Et bien bonsoir tout le monde, bienvenue sur KichnyFM, nous sommes dimanche soir, 20h, et on se retrouve une nouvelle fois avec une tête, ou plutôt une voix bien connue, j'accueille Rexo ! Salut Rexo ! My body is ready ! Oh Régis Fissémé là, qu'est-ce qu'il fout ! Ah ouais, je ne sais pas, pourtant ce n'est pas Nintendo en ce moment l'événement, non, je... En fait pour la blague, on voulait mettre le son de Régis Fissémé qui dit My body is ready, le problème c'est que la qualité du son est pourave, donc voilà, Rexo nous a fait part de son fabuleux accent anglais. C'est ça, alors pour ceux qui ne savent pas c'est qui ce Régis Fissémé, en fait c'est le directeur de Nintendo of America, et c'est un gentil monsieur, voilà. Ouais, il est cool. Justement parce qu'on allait introduire sur le sujet qu'on allait parler, donc à savoir, l'éducation. Ah oui, 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 l'éducation nationale, on va cracher dessus, mais en même temps, tu vas nous parler de ton expérience parce qu'elle est d'actualité, en fait. Alors en fait, ce qui t'a inspiré ce sujet-là, c'est surtout dû à un autre podcast. Alors, je tiens à dire quand même qu'il y avait une autre personne qui me l'avait proposé avant, mais cette personne-là en fait, malheureusement son internet fonctionne plutôt mal, donc du coup j'avais du mal à l'entendre et ce n'était pas possible de faire un podcast avec une personne dont l'internet bug, ça aurait été compliqué. Donc du coup, hop, il y a Rexo qui a récupéré le sujet. Et en fait, le but, c'est ce que je disais que voilà, bon, l'éducation nationale, moi je parlais de mon expérience dans un précédent podcast où je disais que voilà, moi ça n'a été pas du tout une superbe expérience pour moi. Le monde scolaire, tout ça, j'ai vraiment détesté. Je suis bien content d'avoir terminé, d'en être sorti aujourd'hui dans le monde du travail. Et en fait, Rexo, en même temps, il pense déjà la même chose, mais aujourd'hui, il a commencé, enfin pas aujourd'hui, mais depuis début octobre ou septembre, je ne sais plus, il a débuté un nouveau cursus dans une école supérieure spécialisée dans le… Enfin, tu nous le diras, dans quoi ? Spécialisée dans quoi tu nous le diras, tu nous expliqueras. Et ça lui va infiniment mieux. Et justement, moi je n'ai pas beaucoup de détails là-dessus, donc je vais lui laisser dire ce qui du coup ne lui a pas plu en fait dans l'éducation nationale d'avant pour voir si ça coïncide avec mon avis à moi. Et en même temps, il nous parlera justement de sa situation actuelle qui est apparemment une bouffée d'air frais et qui lui fait grandement du bien. Donc ça va être vachement intéressant de voir la différence et du coup, peut-être de trouver des solutions à notre échelle, de savoir qu'est-ce qu'on pourrait adapter qui est bien dans sa situation actuelle à l'éducation nationale de manière générale. Voilà, écoute, Rexo, je te laisse démarrer comme tu veux, de dire sur quoi tu veux démarrer en fait, tout simplement. Très bien, merci beaucoup Kichni pour me laisser ce sujet. Je pense à toi, personne anonyme, je ne sais plus ton nom, qui voulait faire ce sujet à la base. C'était Akirox. Voilà, Akirox, c'est ça. Il me semblait qu'il avait été dégoûté à cause d'un STMG, je crois, c'est ça. J'avais le sait rapidement. Non, il avait été mis en sec pas, je crois. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Un truc qui ne t'a pas plu, crois-moi, j'ai connu ce genre de choses assez difficiles dans mes années de lycée. Bon, je n'y étais pas en sec pas, mais je vous détaillerai un peu plus tard. Donc, si tu nous écoutes, ce podcast est en dédicace pour toi et à toutes les personnes aussi qui détestent l'éducation nationale, l'école. Bref, on va faire un podcast 100% crash sur... Non, alors, on va quand même être réservé parce que crasher sur quelque chose de manière gratuite, c'est être aussi débile, aussi bête que la chose elle-même, tu vois. Donc, on va la critiquer de manière intelligente et essayer de creuser, de voir ce qui ne va pas. Mais si parfois des mots un petit peu vulgaires nous échappent, voilà, qu'on nous excuse, est-ce que ça peut arriver ? Voilà, bon, on va dire 80%. Allez, c'est déjà pas mal. Voilà. Et voilà, ce podcast va sur un sujet peut-être pas forcément délicat, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont peut-être apprécié l'école, je ne sais pas, peut-être. Mais moi, dans ma connaissance et dans mes proches, je ne connais absolument personne qui aime l'éducation nationale actuellement ou avant. Après, c'est tant mieux pour vous, j'ai envie de vous le dire. Mais s'il y a des personnes qui aiment et qui justement trouvent leur bonheur dans l'éducation nationale telle qu'elle est aujourd'hui, je vous invite à nous laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et nous dire, voilà, votre ressenti à vous. Parce que ton ressenti, Rexo, est le mien. Il n'est pas universel, voilà, comme tu l'as très bien dit. Mais on est ouvert et on est prêt à savoir qu'est-ce que vous aimez. parce que tout n'est pas acheté non plus. On est bien d'accord. Bien sûr. Nos expériences n'ont pas été concluantes à nous et on souhaite le partager. Oui, c'est ça. Bon, avant de rentrer dans le vif sujet de ma part expérience et peut-être si Kichny voudrait peut-être un peu dévoiler un petit peu son cursus qu'il avait fait avant, enfin, ou pas, je ne sais pas, enfin ton expérience. Oui, si, si, je peux. Oui, si jamais on a des similitudes, voilà, il n'y a pas de souci. Sachez juste que, voilà, comme on dit, il ne faut pas non plus tout jeter à l'école parce qu'en soi, l'école, ou même le fait d'apprendre, c'est une chose très bien, je trouve. Ça permet vraiment, pour tout le monde, n'importe quel individu, qu'on soit pauvre, riche ou n'importe, ça nous permet vraiment d'apprendre des choses plus ou moins intéressantes et de construire un petit peu notre personnalité, notre personne elle-même et d'essayer de briller en société, entre guillemets, je veux bien dire, et d'être sociabilisé, enfin, d'être le plus sociabilisé, voilà, avec des personnes. Oui, non, mais pour ça, en ce qui concerne le but de l'éducation nationale, c'est-à-dire de nous éduquer, pour ça, il n'y a aucun problème. Je veux dire, il doit, dans tous les cas, pour moi, enfin, je remets… Non, mais c'est bien d'en parler parce que, du coup, ça permet même de remettre en cause, de se dire, tiens, et s'il y avait un pays qui n'avait pas d'éducation nationale, qui n'avait pas d'organisme pour éduquer, tu vois ? Enfin bon, même si ça existe dans les pays pauvres, malheureusement, qui n'ont pas accès à l'éducation. Mais effectivement, déjà, le but de l'éducation nationale, de nous éduquer, de nous apprendre, c'est clair que ça, c'est quelque chose d'indispensable. Maintenant, c'est comment est-ce que c'est fait ? Oui, en fait, le principal reproche au gros problème de l'éducation nationale que nous avons, c'est que cette dernière n'arrive pas à s'adapter à nous, en fait. Elle n'arrive pas, en fait, à s'adapter à beaucoup d'élèves parce qu'on n'a pas forcément les mêmes bases, en fait, d'apprentissage. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Elle ne fait pas assez de cas par cas. C'est ça. Et en fait, elle est restée bloquée sur des idées traditionnelles et vieilles, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'au final, on évolue, en fait. Enfin, notre société évolue, notre sens d'apprentissage évolue et on vit avec des technologies, en plus. Du coup, on a l'impression que l'éducation nationale n'essaie vraiment pas de s'impliquer ou essayer de s'adapter ou évoluer, tout simplement. Après, ce n'est pas pour cracher, par exemple, sur les professeurs parce que moi, personnellement, je trouve qu'être professeur, c'est un beau métier mais qui, malheureusement, se fait de plus en plus dégrader, en fait. Je trouve aussi, franchement, après, bon, c'est comme de partout. Il y a des bons et des mauvais. Il y a des manières aussi d'apprendre. Mais c'est vrai qu'ils sont déjà enfermés dans un cadre qui n'est peut-être pas forcément évident pour eux et ça ne les aide pas. Je disais ça, mais dans le vieux temps, enfin, quand je dis vieux temps, c'est les années 1900, les années 20, 50, tout ce que tu veux. Mais vous n'avez pas connu. Oui, c'est ça, vous connaissez, tu n'es pas nés. Par exemple, être professeur ou instituteur, c'était un honneur. En fait, c'était un beau métier. C'était un métier d'exemplaire, de réussite. Pareil, aussi, quand tu étais à la police, tu respectais. Les gens te respectaient, en fait, j'ai envie de te dire, parce qu'au moins, ils savent ce que tu es. Mais maintenant, de nos jours, c'est de moins en moins de ça, en fait. Même les policiers se font cracher sur la gueule. Tu as raison, le statut est beaucoup moins respecté. Tu as raison de citer ces deux corps de métier-là. Je n'avais pas pensé à policier, mais effectivement, ça se rapproche. En fait, on ne respecte plus les personnes qui ont le savoir ou qui ont les compétences. On tourne tout en dérision et on se permet, oui, de les remettre en question, de les bafouer, ce qui est bien dommage. Et je reviens juste sur le fait que professeur, pour toi, est un beau métier. Je partage complètement ça avec toi. Et d'ailleurs, tu vois, moi, au sein de ma société, je suis amené à former des gens sur le métier que je fais. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Transmettre mon savoir, j'adore. D'ailleurs, ça a dû déjà se voir via ma chaîne, vu que j'aime bien transmettre des choses, prodiguer des conseils, tout ça. Et là, quand je fais ça au sein même de mon emploi, de pouvoir transmettre mon savoir, c'est vraiment quelque chose que je fais, mais avec énormément de plaisir. Et le fait de le faire avec plaisir, je ressens aussi que ça fait plaisir à ceux que je forme. Et du coup, ils prennent plaisir à apprendre. Et c'est là où, alors on ne va pas débattre sur la qualité des professeurs, mais je pense qu'un professeur qui prend plaisir à apprendre et qui utilise des méthodes, pas révolutionnaires, mais plutôt originales ou… Oui, quelque chose d'apaisant, oui. Oui, et bien ça facilite. Alors qu'un professeur qui va plus être dans l'application avant d'être dans le… plutôt, s'il laisse de côté le côté humain, tu vois, et bien là, ça devient plus machinal, plus une contrainte, autant pour lui que pour les élèves. Et malheureusement, on a trop de ça. Mais je pense, tu vas me le confirmer, que c'est de l'éducation nationale qui impose un petit peu ce rythme-là, qui empêche les professeurs d'être plus à l'aise et donc d'apprendre plus avec le sourire, quoi. Oui, c'est ça. C'est surtout le gouvernement qui impose les programmes scolaires, que ce soit en histoire, en maths, tout ça. Au final, je crois qu'on ne prend même pas de plaisir en apprenant ces matières, même si elles sont intéressantes, tout simplement parce qu'on nous impose vraiment… Même si de base, ça ne part pas d'une mauvaise intention parce qu'il faut que les élèves évoluent sur un même cran, et qu'ils soient tous rythmés sur un même thème, j'ai envie de dire. Mais le problème, c'est qu'après, à force de vouloir les endoctriner ou bouffer des trucs qui ne sont pas forcément utiles ou indispensables, des fois, on est en retard sur des choses, des programmes qu'on les revoit à chaque fois et c'est vraiment très frustrant que ce soit pour le professeur ou pour les élèves, en fait. Oui, alors tu parles de deux choses déjà très intéressantes. Déjà, premièrement, le fait qu'il peut y avoir des personnes qui sont en retard, tu vois. Déjà, rien que ça, c'est tellement tendu en termes de timing que tu peux difficilement créer, trouver des moments de soutien pour avoir, je ne sais pas, faire des cours carrément de personnes qui se sentent un petit peu à la ramasse pour être remises à niveau, tu vois. Déjà, rien que ça, laisser un peu de temps ou même la possibilité, tu sais, que ce ne soit pas qu'une question de temps ou de salaire, mais tu vois, vraiment que ça puisse être organisé, que ça devienne normal, déjà, ce serait bien. Et la deuxième chose aussi qui est intéressante dont tu as parlé, c'est les choses qu'on nous apprend qui ne sont peut-être pas assez ciblées ou qui se dispersent un peu trop par rapport à l'année où on en est. Et alors, moi, je veux bien, je suis tout à fait d'accord sur le fait de, effectivement, il existe un nombre incalculable de métier et que c'est quand même bien qu'on voit beaucoup de choses pour justement tenter les élèves d'aller dans un secteur plutôt qu'un autre. Mais moi, je vais parler de ma propre expérience. Le fait de voir plein de choses au même moment, ça me bouffait plus l'esprit qu'autre chose plutôt que ça m'aidait à me guider dans mes choix futurs d'orientation. Parce qu'en fait, tu prenais déjà, de un, pas assez le temps de les voir et de deux, du coup, tu ne prenais pas plaisir et au final, tu ne t'y intéressais pas et du coup, tu ne disais pas « Ah tiens, ça pourrait être bien, ça, pour mon avenir. » Ou alors, c'était rare. Donc, on veut tout et en même temps, en voulant tout, eh bien, on bride les élèves, j'ai l'impression. Oui, c'est ça en fait. Surtout, j'ai l'impression que l'école est devenue plus qu'une compétition plutôt que réellement un intérêt d'apprentissage. Malheureusement, la société, elle veut nous pousser au plus extrême. Nos parents, à chaque fois, nous disent tout le temps « Oui, sois le meilleur de la classe ou avoir tout le temps des bonnes notes. » Alors qu'en vrai, qu'on a des mauvaises ou des bonnes notes, ça ne nous change pas grand-chose pour plus tard, je peux dire. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui mettent la pression à leurs enfants et donc du coup, c'est assez compliqué pour eux justement. Et puis peut-être que tu as été dans ce cas-là et que beaucoup d'autres sont dans ce cas-là et donc du coup, ça fait que tu n'apprends plus du tout avec le plaisir. Néanmoins, moi, je suis un exemple qui n'a pas forcément aimé le domaine scolaire mais qui pourtant n'a jamais été engueulé ni imposé ou quoi que ce soit par ses parents. Ah bon, tu étais la chance. Non, mais pour ça, les parents, ils ont toujours été super compréhensifs. Ils m'ont toujours aidé, poussé, mais ils ne m'ont jamais imposé des résultats. Ils ne m'ont jamais demandé quoi que ce soit. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que toute cette pression, c'est moi-même qui me la mettais. Parce qu'en fait, j'ai toujours été, et je le suis encore aujourd'hui, mais depuis apparemment, du coup, j'apprends que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été hyper exigeant avec moi-même. Oui, parce que dans ce cas-là, en fait, tu veux essayer de, par exemple, atteindre la perfection, quelque chose de... Alors non, parce que c'est encore pire que ça. C'est que, en fait, je savais que je n'avais pas des capacités extrêmes à l'école. Donc, en fait, je me battais comme un dingue pour au moins avoir la moyenne. Tu vois ce que je dis ? Oui, ça, c'est sûr. Quand tu sais que mon bac, je l'ai eu à 10,02, voilà, tu vois, je ne suis pas un génie. Mais, tu vois, c'est là où c'est un autre problème et qui est autant lié au problème des parents qui mettent la pression aux enfants qu'aux enfants eux-mêmes comme moi qui se foutent eux-mêmes la pression, c'est qu'en se foutant la pression, eh bien, tu es moins compétent. Et en fait, je pense que si j'avais complètement changé ma méthode de pensée de travailler et que je me mettais moins la pression, eh bien, je suis sûr que j'aurais mieux réussi. C'est cool. Ah, ben, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais voilà. J'étais pas... Enfin, voilà. C'est sûr. Après, si on a nos propres méthodes de travail et nos propres réflexions, en vrai, on ferait bien mieux que ça. Et justement, c'est là... Le problème, c'est qu'en fait, l'école, en fait, t'imposes une vision, en fait, vraiment. C'est genre, tu ne peux pas faire autrement, en fait. Sinon, pour eux, t'es hors cadre ou hors sujet ou t'es un bon à rien, voilà. Oui, c'est vrai. Et part comme ça, en fait. Voilà. Après, d'un autre côté, les parents font ça parce qu'ils veulent que leurs enfants... Enfin, que nous, par exemple, on veut réussir, quoi. On veut avoir un bel avenir. Mais... Ils veulent être fiers de leurs enfants. Oui, c'est ça. Après, je comprends. Parce qu'il y a une partie d'éducation. Il y a une partie de tout ça. Et c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même des parents ou d'autres qui mettent beaucoup de pression pour rien. Vraiment. Vraiment. Parce que c'est là où les enfants, après, sont le plus frustrés ou n'arrivent pas à se concentrer, n'arrivent pas à choisir une voie, en fait, être définitif. Et à chaque fois, ils se sont toujours poussés, en fait, vraiment comme s'il fallait atteindre vraiment le gros lot, quoi. C'est vrai qu'on parle de l'éducation nationale, des choses qui ne vont pas. Mais c'est vrai qu'en amont aussi, ou du moins en parallèle, l'éducation des parents, la pression qu'ils mettent sur les enfants, ça joue aussi, en fait, et même beaucoup, sur, justement, la qualité de tout ça, la qualité d'apprentissage et le bien-être de l'élève au sein même de sa scolarité, quoi. Oui. Après, je mettais en lien le fait que notre éducation nationale ne soit pas parfaite, mais elle n'est pas non plus la pire comparée à d'autres pays. Et là, par contre, au niveau de statut ou de trucs bien plus bâtards pour réussir, tu vois, par exemple, en Asie, genre en Chine, en Corée du Sud ou au Japon, je peux dire que l'éducation là-bas, c'est du level extrême, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, j'avais vu quelques reportages où les élèves, ils sont obligés de réviser tous les jours. Ils n'ont même pas de vrais temps de pause. Ils doivent se lever très tôt pour finir très tard. Bon, ça, c'est un truc classique, mais eux, ils n'ont pas les mêmes horreurs que nous. Ils ont des examens souvent toutes les semaines, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment pour les faire tester, pour vraiment qu'ils réussissent et tout ça. Et c'est un niveau de pression extrême parce qu'ils n'ont pas vraiment de vie sociale à côté. Ils sont obligés tout le temps de réviser. Ils sont obligés de choisir les meilleures études pour que leurs parents soient fiers d'eux. Et même le bac, pour eux, c'est quelque chose que tu ne dois pas rater parce que si, pour eux, tu rates, tu es une déchéance pour la famille, tu déshonneures, en fait, toi-même ou ta famille. Et il y en a même qui se suicident à cause de ça. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler dans les pays asiatiques. C'est vrai que ce domaine scolaire, il est très, 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 très prise à cœur, très prise au sérieux. C'est extrême là-bas. Non, mais t'as raison, t'as raison. Et puis, moi, je me souviens même de mangas, justement, qui traitaient un peu des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et tu le ressens dans les mangas que, voilà, c'est l'objectif ultime de leur vie et que tu as les parents qui sont derrière, comme ça, avec le martinet au cas où. Tu vois, c'est un peu caricaturé, mais c'est vraiment ça. Et même quand tu vois même ceux qui atteignent justement le domaine du travail, le monde du travail, même eux, ils travaillent énormément dans les pays asiatiques. Et en fait, je crois que c'est justement les soirs où là, ils se relâchent complètement. C'est-à-dire qu'ils sont hyper sérieux toute la journée et le soir, par contre, ils boivent et tout, ils se lâchent comme pas possible. Alors, c'est peut-être au Japon, après en Chine. Au Japon, ouais. Après, par contre, le harcèlement scolaire, tu vois, c'est aussi d'un autre niveau. Oui. Ah oui. Ah oui. Je ne sais pas si j'en parlerai rapidement de ce genre de problème aussi, mais bon. Bon, je pense qu'en vrai, vous avez envie de savoir un peu mon expérience scolaire ou dans mes études. Je suis sûr que vous êtes là juste pour ça, donc je pense qu'on va commencer. Non, mais absolument. Non, mais ouais, on va découvrir un petit peu ce qui t'amène à penser ça, au final. Oui, il y a développé pas forcément cette haine, mais ce reproche, cette persécution, ce traumatisme, même, j'ai envie de dire. Traumatisme, ouais. Il me semble ? Alors là, par contre, je ne vais pas pouvoir te répondre sur ce genre de sujet-là, mais 3-4 ans, ça me semble pas mal, oui. La crèche peut-être après la maternelle. Donc, les maternelles, c'est petite, moyenne et grande section. Après, vous avez le primaire, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Puis, les 4 ans de collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Ensuite, enfin, 3 ans de lycée, donc la seconde, la première et la terminale. Et ensuite, tout dépend ce que vous voulez faire plus tard. Soit vous continuez les études, soit vous ne continuez pas. Merci, Rexo. Tu viens de faire défiler toute ma vie devant mes yeux. Je te remercie. Voilà. C'est surtout pour faire comprendre à certains pays francophones qu'on n'a pas la même chose que vous. Non, c'est clair. Voilà. Ou à des étrangers, s'ils nous écoutent. Voilà. Voilà. Voilà comment ça marche. À peu près. Voilà. Si vous vivez bien en France. Après, par contre, je ne sais pas comment ça marche pour ceux qui sont en... en, comment on dit... Ceux qui font des cours par correspondance. Je ne sais pas s'ils prennent les cours justement en même temps que les gens, ils sont en classe ou... Enfin, soit dans le niveau de classe. C'est le même niveau de classe, mais je pense que ceux qui sont de chez eux, ils ont, il me semble, pratiquement tout le... tout le programme scolaire en fait qui est fourni d'un cours. et ils vont à leur rythme, je crois. Vous nous confirmerez ça ceux qui travaillent de chez eux, enfin ceux qui apprennent par correspondance, on dit, non ? Oui, correspondance, vous travaillez chez soi. Ceux qui sont à télétravail de l'école. C'est ça. C'est ça. Bon, moi, malheureusement, j'ai dû subir, comme beaucoup, aller à l'école, me lever tôt, d'arracher pied de mon lit pour aller dans un bâtiment avec plein de gens. Oui, mais tu sais, ceux qui travaillent de chez eux, parfois, ils ne choisissent pas ça, tu vois ? Ah, mais oui, ils aimeraient aller dans un bâtiment scolaire parce que tu sais, l'école, au-delà d'apprendre, au-delà de tout ce que tu viens de citer, c'est aussi un moyen de se sociabiliser, tu sais, et c'est important. Oui, je ne dis pas le contraire. Après, il y a des avantages comme des avantages dans les deux en fait. Il y a des avantages dans les deux, oui. Oui, voilà. Après, bon, après, moi, je trouve qu'honnêtement, même si j'avais envie de rester chez moi pour apprendre, je me ferais plus chier qu'autre chose. Surtout que, je dis ça en vrai, mais j'ai appris plus de choses en dehors en fait, que ce soit en dehors de l'école ou en dehors de chez moi, j'ai appris vraiment juste en me baladant, juste en me regardant autour de moi. En fait, j'apprenais des choses. Oui, parce que tu t'y intéresses en fait de manière naturelle et non pas parce qu'on te l'impose. C'est ça. C'est par instinct ou par curiosité, bon, du coup, je vais faire ça très rapidement avec la maternelle primaire parce qu'en vrai, je n'ai pas grand chose à dire. En fait, pour moi, ça n'a pas été des années horribles donc ça va sur ce coup-là. C'est vraiment à partir du collège où ça y est, ça commence à devenir chaud et je pense qu'on ne va pas se mentir, je pense que la période de collège, c'est vraiment la période qu'on a tous détesté au moins. En tout cas, moi aussi, ça a été une période qui a été chaude aussi. Oui, c'est parce qu'on entre dans la pré-adolescence ou dans l'adolescence même donc du coup, on grandit, on a des mentalités qui ne pètent pas plus le cul qu'autre chose mais... En fait, c'est là où ça commence à être la loi du plus fort, la loi de la jungle. Oui, c'est ça. C'est là où tu en as qui commencent à s'affirmer, tu as des clans, tu as des moqueries, tu as des groupes, tu vois, c'est là, ça commence. Et surtout, en plus, tu changes de système, ça veut dire qu'avant tu n'avais qu'un seul professeur, maintenant tu en as plusieurs donc ça, c'est le truc inhabituel et tu vas devoir aller te déplacer partout pour aller à ta salle de cours que en plus, ton emploi du temps est bien mieux qu'en primaire enfin du coup, parce que tu peux finir plus tôt, tu peux commencer tard même si on ne pouvait pas sortir pendant les heures de trou, on dort du collège parce que... Ah oui, c'est vrai ça. C'est malheureusement comme ça, voilà, tu es obligé d'être en permanence au CDI pour tuer du temps. Le fameux CDI, alors là, je crois que tout le monde y est passé. Ah bah, en même temps, je pense que c'est devenu notre meilleur ami pendant quelques temps. Non mais c'était cool, j'aimais bien le CDI. Oui, mais c'est ça, tu es allé sur l'ordinateur, tu lisais des BD, des livres, des mangas, enfin tout ce que tu veux en fait, et c'était cool. carrément. C'est quand même grâce au CDI que j'ai appris plein de trucs et j'ai pris des connaissances de plein de trucs. Donc, je remercie à jamais le CDI du collège et vite fait du lycée. Vite fait du lycée parce que comme je le dis, c'est à partir du lycée qu'enfin, tu peux prendre une certaine indépendance, indépendance plutôt. Voilà, pour sortir de tout ça. Oui, ça c'est sûr, oui. Mais c'est bien parce que c'est là où tu apprends à faire les choses par toi-même, vraiment tu te débrouilles, tu es indépendant, tu deviens vraiment indépendant. Et du coup, à partir du collège, c'est là que dès la sixième, on te met la pression pour un brevet qui ne servira pas grand-chose en fait. Voilà. C'est cool. Ouais, le brevet, oui, c'est pour te préparer au bac peut-être après, tu vois. Oui, c'est ça, mais pour en soi, en soi, c'est là où tu le rates, tu n'as pas gagné grand-chose, honnêtement. Voilà, je vous dis ça, si vous êtes collégien, que peut-être vous allez vous préparer le brevet cette année ou dans les années à venir, sachez juste, voilà, soyez posé, soyez tranquille, rédisez un petit peu si vous avez envie, sachez juste que le brevet, que vous l'avez ou pas, ça ne vous empêchera pas d'aller au lycée ou faire des études que vous voulez après. Oui, et puis, en fait, surtout, alors, c'est toujours bien de manière, d'un point de vue personnel de l'avoir, mais dites-vous que si, par exemple, vous ne l'avez pas, que vous passez au lycée et qu'au lycée, vous obtenez votre bac, la personne, elle n'aura rien à faire de savoir si vous avez eu votre brevet ou pas, étant donné que vous avez eu votre bac, voilà. Et bien justement, je suis ce genre de personne, rare personne, qui n'a pas eu son brevet. Et bien voilà. Voilà, je suis un cancre, au revoir. Non, mais tu as eu, attends, parce que là, si, tu as eu ton bac. Oui, j'ai eu mon bac, mon BEP, ça va. Voilà, donc, et maintenant, maintenant que tu as eu ça. Et attention, mes brevets de secourisme et de... Sinon, tu rajoutes aussi le truc, le permis de vélo qu'on nous fait passer, la SCR, oh là là. En vrai, la SCR, c'est super facile, contrairement au code de la route, quand tu passes le permis. Ouais. C'est pour vous dire. Alors, si vous voulez savoir, j'ai mon code, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ça n'a pas été le truc le plus facile, honnêtement. Voilà, voilà, donc voilà, je vous le dis ça sans honte, non, je n'ai pas eu mon brevet, mais ça, c'est pour divers problèmes que j'ai eu dans mes 4 ans de collège. Voilà, je ne vais pas non plus détailler toute ma vie personnelle, mais en soi, si je devais résumer ces 4 ans de collège, c'était des années de calvaire et de souffrance, voilà, je pèse sur mes mots, parce que... Mais alors, on ne va pas te demander d'entrer dans les détails et tout ça, mais comme on parle de l'éducation nationale et de ces... des choses qui ne vont pas, est-ce que tu ne pourrais pas uniquement te focaliser là-dessus sur ces points-là qui font que ces années ont été pour toi des années de galère ? Oui, voilà, j'allais justement revenir sur notre sujet principal, c'est vrai que j'allais sinon raconter ma vie personnelle. Non, mais au moins qu'on sache pour le... Bah, c'est surtout qu'en fait, l'éducation nationale ne prend pas forcément charge dans certains collèges ou des trucs comme ça, souvent dans des collèges publics où... Enfin, souvent, quand tu es dans un truc, dans un bâtiment privé, souvent, ça se passe mieux, tu vois, honnêtement, après, tout est pas. Mais c'est vrai qu'en public, c'est souvent un peu la jungle, on va pas se mentir. Et justement, l'éducation nationale, en fait, où le gouvernement ne fait pas grand-chose, que ce soit pour le harcèlement scolaire ou la façon des professeurs qui doivent apprendre ou les matières, etc. même s'il y a, je pense, des efforts qui sont en train de faire et qui doivent être continués, en fait, c'est vraiment. Oui, il y a forcément des choses, oui, qui sont faites, mais c'est vrai que pour ceux qui en souffrent quotidiennement, c'est peut-être pas assez développé pour les aider du mieux possible. Voilà. Et aussi, ce que j'allais aborder, ça a déjà été le cas depuis le primaire, c'est les évaluations, donc les notes qu'on vous met à chaque fois. Ah, les fameuses notes. En fait, Voilà. Et ça, c'était pour moi la chose la plus détestable que je n'ai jamais subie. Je pense que je ne suis pas le seul, peut-être pour toi aussi, Kichini. Non, mais on est d'accord, s'il n'y avait pas de notes, je me serais intéressé infiniment plus à ce que je faisais. Je me mettais trop la pression des notes, moi. En soi, ça part pas d'une mauvaise intention parce que c'est vrai que des fois, quand on te note, c'est pour juste évaluer, pour avoir si tu as les compétences nécessaires ou pour voir si tu as compris quelque chose. Mais je trouve que maintenant, le système de notes, c'est vraiment depuis très abusé sur beaucoup de choses. Souvent, on t'apprend un cours pendant deux semaines et hop, ça y est, un terreau surprise ou hop, allez, un gros contrôle. Tu vas devoir cracher tout le cours et après, hop, on passe au suivant. Et après, hop, tu l'oublies. Voilà, c'est ça. Hop, tu l'oublies, hop, tu as ta note des fois, si elle est bien ou si tu en as pour ta gueule. Voilà, comme je disais aussi, j'avais dit aussi cet aspect compétition parce qu'au final, les élèves, ils veulent être les meilleurs à chaque fois et surtout, ce que je détestais, c'est les professeurs qui vous font des classements mais genre, c'est un truc de malade. C'est genre, on vous met une liste, enfin, je ne sais pas si tu as connu ça, enfin, peut-être. Genre, en fait, c'est surtout quand ils vont faire le bulletin en fait, tu vois, le bulletin scolaire ou la note de la classe dans l'ensemble. Oui. Moi, des fois, ils nous rendaient les copies de manière classée, tu vois, du meilleur au moins bon. À part ça, ils ne faisaient pas trop de classements encore, ça pouvait aller. Moi, en tout cas, quand ils allaient préparer le bulletin, enfin, tu vois, ton bulletin scolaire ou tout ça, ils te faisaient une liste qui est le meilleur et qui est le dernier. Et moi, j'étais souvent dans les derniers, dans le milieu en fait, vraiment, et ça, c'est quelque chose que j'avais horreur parce qu'au final, pour moi, je n'en avais rien à foutre, mais aussi, les gens se mettaient des pressions comme pas possible parce que je connais des amis qui voulaient être meilleur et qui se disent « Ah, je suis troisième, je suis cinquième, je suis dernier, je suis une merde. » bien souvent en plus, au lieu de donner envie de donner le meilleur de toi-même pour être meilleur la prochaine fois, j'ai l'impression que ce sont des choses, tu vas me le confirmer, qui te démotivent en fait plus qu'autre chose et qui n'est pas du tout « Ok, ça valorise ceux qui ont eu des bonnes notes, mais on va dire qu'en gros, ça fait monter ceux qui sont déjà bons et ça enfonce encore plus dans le fond ceux qui sont déjà pas très à l'aise. » Ça me fait penser un petit peu au paradoxe qu'il y a en ce moment dans le gouvernement tout ça entre les riches et les pauvres. Plus t'es riche, plus c'est facile d'être riche et plus t'es pauvre, plus on s'enfonce. Donc là, c'est un petit peu pareil. Plus t'as de difficultés, moins on en fait pour te donner envie de réussir. C'est ça. Après, cette lutte de classe sociale aussi. Et souvent, les professeurs ou même les enseignants, enfin les corps de l'enseignement repèrent déjà les élèves qui sont de différents milieux et ça, c'est aussi très dégueulasse comme système parce que du coup, ils savent dans quel cas ils vont les mettre en fait. C'était bourgeois et que... Par exemple, je prends juste un exemple. Par exemple, si tu es un enfant bourgeois d'une famille riche, aisée, mais que tu travailles pas forcément, que t'en as rien à foutre, eux, ils s'en foutent, ils veulent quand même te mettre dans des études supérieures parce qu'au final, voilà, tu es quelque chose important. Mais si tu es par exemple pauvre, que tu es d'une famille pauvre mais que tu travailles tant de mal et que tu fais tout vraiment pour réussir, des fois, on te met dans des études de merde et en fait, ils veulent pas que tu sois comme... Voilà, après, comme je dis, il y a ce problème d'égalité sociale. Oui, c'est ces étiquettes qu'on nous colle aussi sur le front et qui... Et qu'il y a des études qui te privent parce que tu fais partie de tels trucs, parce que tu es une fille, parce que t'es un garçon, parce que... C'est ça. C'est quand même con, quoi. Il y a ce genre de choses. Oui, l'inégalité à ce sujet-là, oui, on peut aller très loin, ça c'est sûr. Alors que pourtant, quand t'es dans une école, dans une classe publique, généralement, tout le monde est regroupé. toutes les classes sont mixtes, peu importe les origines, le cadre social où tu viens, voilà, tu devrais, au contraire... Et juger que sur tes résultats, quelque part. Oui, on devrait tous être égaux, tous s'entraider, etc. peu importe, voilà, nos religions, nos origines, tout ça. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est là que tu demandes pourquoi est-ce qu'on apprend nos devises liberté, égalité, fraternité, alors qu'au final, t'as pas l'impression que c'est appliqué, quoi, parce que... On se fout de ta gueule, quoi, c'est pas possible. Dans certains cas, dans pas mal de cas, ouais, ouais, ça c'est sûr que c'est pas forcément... On se fout de ta gueule. Voilà, et après, ça peut même créer du racisme ou de la xénophobe. Ah bah oui, non mais ça, ça y en a, il y en a, il y en aura toujours. Ça, c'est ça. Voilà, et c'est surtout pour les élèves, voilà, qui te causera après des harcèlements, qui te moqueront de toi ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, ça c'est malheureusement un cas très, très généralisé, quoi. Oui, et puis même, après, ça dépend tout simplement du caractère de chaque élève et moi, c'est une chose parmi lesquelles j'ai été confronté et qui m'a pas mal fait souffrir pendant justement ces années, c'était que bien souvent, alors moi, comme j'ai toujours été quelqu'un de très calme, réservé, dès le moment où tu avais au moins, dès qu'on était au moins un groupe de trois personnes, tu avais toujours les deux personnes du groupe qui étaient souvent complices et moi qui étais un petit peu à l'écart et celui sur lequel, enfin voilà, on s'ouvrait de sa gueule ou voilà. Et il y arrivait un moment, c'était justement, c'était vraiment après, tu vois, collège et lycée, moi, ça se passait pas très bien et par contre, après le lycée, c'est là où j'ai commencé vraiment à beaucoup plus m'affirmer et en fait, à me dire, mais en fait, si les autres n'ont pas besoin de moi, enfin je veux dire, moi, j'ai pas besoin d'eux et s'ils sont passés pas avec moi, j'en ai rien à foutre, je dois pouvoir m'en sortir tout seul alors qu'en fait, avant, j'étais un peu trop attaché aux autres parce que, sachant que j'avais pas forcément des facilités à l'école, eh bien, pour moi, c'était important d'avoir des amis parce que, du coup, je me disais, ils peuvent m'aider, tu vois, alors je faisais en sorte de pas les froisser alors qu'après le lycée, j'ai commencé à me dire, bon, écoute, tu te mets la pression pour rien et tu pourras pas toujours compter sur les autres alors, tente de t'en sortir par toi-même et dès le moment où j'ai commencé à réfléchir comme ça, ça m'a pas empêché d'avoir des amis au contraire mais, ceux qui soutiennent ma gueule, je les regardais normalement et je leur disais, écoutez, voilà, si vous m'appréciez pas, tant pis, salut, au revoir, ciao et bien souvent, les seules fois où c'est arrivé où justement ils soutiennent ma gueule et tout ça, je leur faisais comprendre, je leur disais que c'était pas sympa mais que, écoutez, s'ils le prennent comme ça, il n'y a pas de raison, on va faire chacun de son côté, chacun la route de son côté et pour moi, il n'y a aucun problème, je n'ai pas besoin d'eux pour me sentir bien et bien souvent, c'est arrivé que l'une des deux personnes du groupe, la plus intelligente, la plus consciente qui m'envoyait un message, ça m'est arrivé, tu vois, une personne m'envoie un message en me disant ouais, ben désolé, j'avoue que on s'est un petit peu comporté comme des merdes envers toi, voilà, désolé et là, ça fait du bien, tu vois, ces genres de messages et tout le reste de l'année, ça a bien été et ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas été cool mais voilà, après, ça dépend du comportement, du caractère de chacun et t'en as qui ont parfois du mal à s'affirmer et c'est vrai que ça, c'est une plaie, c'est compliqué. Voilà, bien vu dans le club des victimes, c'est ça, anonyme, après, qui n'a jamais été, par exemple, exclu ou rejeté dans un groupe en classe quand tu dois faire des travaux collectifs et tout et qu'après, personne ne veut que toi, que personne ne te désigne plus genre tu veux travailler avec moi ou après, souvent, tu te retrouves tout seul. Tu es le dernier choisi. Voilà, c'est ça, tu es le dernier choisi. Moi, ça a été un peu le cas au lycée, par exemple, parce que j'avais plus vraiment de potes, entre guillemets et en fait, je développais vraiment cette nature solo maintenant parce que, sachant que les autres personnes n'avaient pas les mêmes passions que moi, souvent, c'était le foot, c'était le raf, c'était des trucs, je ne dirais pas que c'est nul ou que c'est tout pourri. Non, mais c'est des choses qui ne te plaisaient pas toi et c'est comme les... Ouais, tout ça, ce que tu as cité et puis moi, à mon échelle, c'était aussi les sorties, l'alcool, les... Ouais, c'est une autre chose, ouais. Les... Comment on appelle ça ? Les boîtes, tout ça. Ça n'a jamais été mon truc, je n'ai jamais été et donc forcément, tu as des liens, tu as tout ça qui se crée entre les personnes qui y vont. En plus, du coup, ça fait genre tu es dans l'ambiance parce que tu es cool parce que tu sors, tu es cool parce que tu as des potes, tu es cool parce que tu bois et que tu vomis, voilà. C'est vraiment cet état d'esprit-là et ceux qui ne le font pas, oh là là, tu n'es pas normal, tu es rejeté, tu es bizarre et donc forcément, tu n'es pas normal. Voilà, donc ça, c'était tout à fait mon expérience en tout cas. Ah bah, je pense que c'est pour beaucoup aussi, je pense. C'est ça, après, quand tu es tout seul, tu es tout seul, quoi. Des fois, on te force à aller dans un groupe avec des gens que tu n'aimes pas forcément ou que tu es neutre. Enfin, moi, j'étais neutre avec les gens de ma classe parce que je n'étais pas là pour aimer ou détester. En fait, vraiment, si elles acceptent de travailler avec moi et d'être sympas, moi, je suis OK, il n'y a pas de problème. Mais je n'avais pas de vrais liens, je n'avais pas vraiment d'amis, entre guillemets, dans la classe que j'étais, au lycée, par exemple, même si je les connaissais bien, même s'il y avait des bonnes ambiances, même si... Et souvent, j'étais un peu seul sur moi-même, en fait, c'est tout. Oui, mais c'est à peu près similaire, en fait. C'est-à-dire que moi, je pouvais bien parler à certaines personnes et tout ça, mais dès que je changeais de classe ou hors du cadre scolaire, je ne les voyais pas. Ce n'était pas forcément mes amis. Ou alors, il y en avait très rarement. Moi, je me souviens, on va dire, de trois personnes et aujourd'hui, je suis resté ami avec qu'une seule personne. et c'est d'ailleurs mon meilleur pote et c'était en seconde qu'on s'est connus en seconde et aujourd'hui, on s'entend super bien. Parce qu'aussi, il était un petit peu dans mon délire, il était un peu comme moi et donc, du coup, ça fait qu'aujourd'hui, on est super pote mais c'est rare. Sur toutes ces années d'école, je n'ai qu'une personne avec qui je suis vraiment resté en contact. C'est quand même dingue. Voilà. Après, on pourrait parler peut-être sur la manière d'apprentissage des professeurs même si je ne suis pas là pour m'en plaindre parce qu'au final, je respecte ces personnes qui sont fonctionnaires et qui n'ont pas la vie facile tous les jours mais qu'on doit quand même les respecter et même si on a des professeurs un peu des mots genre bâtards ou qui te parlent mal ou qui te prennent comme de la merde, tu respectes. Voilà, parce qu'il faut que tu prouves que tu n'es pas ce qu'ils veulent en fait que tu sois. Parce que d'un côté, comme on a dit, ils ont un programme qui est imposé et d'un autre côté, ils ont les élèves qui, selon moi, j'ai l'impression, se permettent de plus en plus de choses. Plus les générations avancent, plus les gosses sont désobligeants, sont désobéissants, sont irrespectueux. C'est mon impression. Après, c'est peut-être une réflexion de vieux con, il faut me le dire. Et du coup, en fait, ça ne facilite pas l'apprentissage du professeur. Alors certes, comme tu dis, tu en as parfois certains qui sont vraiment des têtes de con et on ne les refait pas et on se demande pourquoi ils font ce métier. Mais heureusement, tu en as qui sont très bons mais qui parfois, même en étant très bons, même en étant très pédagogues, rien que toute cette pression qui leur est mise sur les épaules, ils s'énervent ou ils apprennent mal. Mais quelque part, pour moi, ce n'est pas de leur faute. C'est toute cette pression qu'ils ont du mal à gérer mais qu'en même temps, ce n'est pas de leur faute. Enfin, je veux dire, on leur met sur les épaules injustement et du coup, ça fait qu'ils ont des difficultés d'apprendre alors que je suis sûr qu'avec beaucoup moins de pression, ils auraient de meilleures possibilités d'apprendre sans aucun doute. Voilà. Je dis ça par exemple, en cinquième, moi, j'avais un excellent professeur d'histoire géo qui allait prendre sa retraite et c'était un professeur qui aimait vraiment faire ses cours, qui aimait vraiment ses élèves, qui aimait faire son cours. En fait, il était très pédagogue, il était un peu comme une forme paternelle en fait aussi parce qu'il nous aidait, il nous rassurait, il nous faisait rire. Tu vois, c'est ce genre de prof que tu as envie d'avoir comme cours tous les jours ou quelque chose comme ça. Et en plus, il se détachait un petit peu du cadre enseignant parce que lui, il faisait des sketchs, tu vois, il était à fond, dans son délire, il faisait même du théâtre. C'était génial. Donc, tu avais vraiment du plaisir à apprendre l'histoire. Ça, c'est génial. Et je me souviens, par exemple, personne n'avait des mauvaises notes avec lui. C'est genre, on pouvait avoir des notes très faciles, surtout que notre professeur, il n'était pas là pour nous mettre la pression. Il nous disait, juste, écoutez bien, révisez bien et tout se passera bien. Enfin, quelque chose comme ça. Et justement, il avait une devise que maintenant, je la garde pour moi et pour toujours et même si j'ai envie de vous la transmettre. Il avait une devise, c'était, n'arrêtez jamais d'apprendre. Tout simplement. C'est vrai. Parce que lui, c'était quelqu'un qui était très cultivé, qui était, en fait, c'est grâce à lui que maintenant, j'ai envie d'être ce genre de personne assez cultivée, assez ouverte, assez d'esprit, en fait, vraiment. Et je dis ça parce qu'une fois, tu avais l'inspecteur, ce fameux inspecteur qui te casse les couilles, qui vient prendre visite à son cours et il lui disait, vous pouvez faire votre cours, tout ça. Mon professeur, lui, il était vers la retraite, il s'en foutait. Du coup, il faisait son cours habituel. Et malheureusement, pendant toute cette heure-là, l'inspecteur ne faisait que le casser, vraiment. Genre, il le jugait, il le critiquait, genre, ah non, il ne faut pas faire comme ça, mais pourquoi vous faites ça, pour qui vous vous prenez ? Non, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait ça à l'enseignement. Et nous, on ne pouvait rien dire parce qu'on était les ailes mais tu verrais nos regards, on était froids. Ça, c'est horrible, c'est juste parce qu'il n'était pas dans les normes, juste parce qu'il n'était pas dans l'éducation de ce qu'on apprend, de la manière dont on transmet dans la logique et juste à cause de ça, il se faisait remballer, ça, c'est vraiment dommage. Oui, il se faisait remballer devant toute la classe, donc lui, pour lui, c'était presque une humiliation parce que nous, on ne se moquait pas mais nous, on avait mal, on disait, putain, pourquoi il fait ça, notre professeur, c'est un connard, il n'avait pas le droit de dire ça, tu vois, on avait envie de dire ça mais on devait se comporter. Oui, c'est ça, c'est quand même rare qu'une classe qui peut foutre le bordel et qui ne soit pas intéressée à la matière, aime son professeur et aime la matière qu'il a envie d'apprendre, qu'on a envie de le défendre vraiment et du coup, après, il était dans le couloir et il lui disait, on l'entendait, il n'arrêtait pas de dire oui, vous faites n'importe quoi, je sais bien que vous êtes bientôt à la retraite mais faites gaffe pour vous sinon je peux vous renvoyer et là, votre retraite, vous l'aurez dans votre cul, carrément, il a dit ça et là, il était vraiment choqué et après, quand il est revenu et qu'il n'y avait plus l'inspecteur du travail, il était tout frigé, il n'arrivait même plus à parler. Ah bon ? Oui, carrément. Ça l'avait bridé, il ne pouvait plus... ça l'avait brisé parce qu'il lui disait qu'en 30 ans de carrière, il n'a jamais eu ça, il ne s'est jamais fait... Même ses enseignants, ses collègues ou même le principal savaient qu'il faisait des cours super et tout, personne ne lui disait ça. Au contraire, il devrait continuer de faire ça parce qu'il aime bien les élèves et tout ça mais un inspecteur comme ça, c'est... Voilà quoi. Tu sens la haine maintenant. Pourquoi tu détestes l'éducation nationale ? Parce que tu as des fonctionnaires qui sont... Enfin, les inspecteurs souvent qui sont bien plus méprisables que des enseignants. Mais alors déjà que c'est rare de trouver des personnes qui savent bien transmettre le savoir. Si en plus, on les bride à coup de... à coup de réflexion, tout ça et que... Voilà, on prive les élèves de personnes exceptionnelles comme ça. Putain, déjà qu'il y en a peu, c'est dommage. Après, ça ne lui a pas empêché de continuer un petit peu à sa manière mais il était... Enfin, il devait faire ça à la limite, quoi. C'est profité, c'est profité. Et je l'avais même vu une fois au fond du couloir, il était... Je crois qu'il pleurait même carrément parce que... En plus, à son âge, quoi. C'est dingue. Oui, il était... Ouais, il avait la soixantaine. C'était... C'était un adorable... C'était un adorable... homme, voilà. Je ne sais pas s'il avait une famille, genre s'il était père ou grand-père, mais ça me brisait le cœur. Enfin, ça me faisait mal au cœur. Je me suis dit, mais putain, mais comment on peut casser un mec pareil, quoi. On ne doit même pas avoir d'âme pour faire ça, quoi. C'est juste chaud. Enfin, voilà. Ça, c'était un exemple comme ça qui m'avait bien marqué parce que... qui me remettait en question vraiment le système de l'éducation nationale parce qu'au final, c'est un petit peu comme au cinéma, en fait. C'est les gros producteurs qui veulent t'imposer ta vision de film et qui peuvent te casser du jour au lendemain parce que tu ne fais pas ceci ou fais cela alors que pourtant, tu fais ça de bonnes attentions, quoi. Vraiment. Que tu n'es pas là pour l'argent, pour autre chose, quoi. Vraiment. Non, mais ça, c'est clair. Et pendant qu'on en est au souvenir, justement, moi, je vais en parler de un très rapidement. Je me souviens, j'étais en sixième. C'était la prof de mathématiques et elle était nouvelle et elle n'est restée qu'un an, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ah, je le pense. Parce que les élèves étaient immondes avec elle. ils savaient qu'elle était nouvelle et du coup, elle n'arrivait pas trop à s'imposer. Donc, du coup, ils étaient immondes. On n'apprenait que dalle parce qu'elle n'arrivait pas à faire grand-chose. Ah oui, c'est sûr. Et moi, j'étais l'un des seuls et pourtant, j'étais en sixième. Mais déjà, à cette époque-là, j'arrivais à comprendre et à ressentir ce qu'elle subissait. Peut-être parce que moi aussi, à mon échelle, je le subissais aussi. Et donc, du coup, j'étais vraiment compatissant, compréhensif et j'essayais de faire à ma manière tout ce que je pouvais pour l'aider. Alors, je ne pouvais pas fermer la gueule des autres. Je ne pouvais pas les empêcher de foutre le bordel, malheureusement. Mais je ne sais pas. Alors, ça peut être vu comme une sorte de lèche-cul ou quoi que ce soit. Alors qu'à l'époque, non. Enfin, je veux dire, moi, c'était vraiment de la compassion que je voulais lui faire passer. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Ça pouvait être n'importe quoi. À un moment, je ne sais pas, ils écrivaient sur un tableau avec des stylos. Mais ce n'est pas des stylos. C'est des... Comment on appelle ça ? Ah, des feutres. Oui, voilà, des feutres. À des moments, il n'y en avait plus ou il y en avait un qui ne marchait plus. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, en fait, dans ma trousse, j'avais toujours plein de trucs et j'en avais. Et donc, du coup, je lui en passais quand elle n'avait plus rien. Voilà, ça, c'était la drague de qui je nifois sa propre de main. Et donc, du coup, non, mais à cette époque-là, à sixième, je ne pensais pas du tout à ça, tu vois, la drague. Pour moi, c'était vraiment de la compassion de lui dire, écoute, je comprends ce que tu es en train de subir et je suis avec toi et j'ai vraiment envie de t'aider et tout ça. Et à tel point que pour finir ce souvenir, à la toute fin, donc le tout dernier jour, souvent, après les cours, on pouvait rester avec les professeurs. C'était une chose qui se faisait très rarement avant. Et là, on pouvait rester avec les professeurs et moi, j'avais choisi de rester. Alors, on était deux, trois à être restés avec elle. Et je me souviens, elle nous marquait des mots, en fait, à la fin de nos cahiers, alors, aux deux, trois personnes qui étaient restées. Et à moi, je me souviens, elle m'avait dit je souhaite d'agréables grandes vacances et un merci à l'élève le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Elle m'avait marqué ce mot-là sur mon cahier. Ça me rendait tellement fier, ça m'avait rendu tellement heureux. C'était un moment d'une certaine fierté, c'est si mignon, franchement. Et pourtant, dis-toi que, je vais dire, je ne lui parlais pas beaucoup à cette personne parce que moi, déjà, à la base, je n'étais pas et je ne suis pas quelqu'un de très éloquent. En fait, je suis vraiment très réservé et je n'ose pas dire les gens, surtout avant. Je n'osais pas tout ça et malgré tout, elle avait vu que j'étais quelqu'un. Après, c'est sûr que moi, je n'ai jamais foutu le bordel dans son cours. C'est sûr. Déjà, je ne connaissais plus du monde, donc du coup, je ne parlais pas et en même temps, même si j'avais eu la possibilité, je ne l'aurais pas fait. Je me souviens juste comme ça aussi de ma prof d'histoire en réunion parent-prof qui avait été à mes parents. Axel, il faudrait qu'il foute un peu plus le bordel. Il est trop discret, on ne le voit pas assez. Oui, c'est ça. Après, c'est bien parce que les professeurs, ils savent que tu es quelqu'un de calme, un peu timide et tout ça, mais qu'au moins, tu sais que tu ne seras pas une mauvaise personne. Non, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on m'a fait ce genre de petits reproches, mais au final, quand tu es dans une classe bruyante et que tu n'as pas vraiment d'amis, tu ne peux pas t'en vouloir. Je veux dire, tu peux... Voilà. C'est ça. Voilà pour les souvenirs, en tout cas. Voilà, ça c'est bien. Après, on a tous eu des bons souvenirs avec des professeurs ou pas. Ah non, mais des bons souvenirs, je pense qu'on en a tous. Enfin, voilà, c'est... Voilà. c'était notre vie, quoi. Oui, c'est ça. Après, ça c'est juste une chose, que vous aimiez ou pas votre professeur, respectez-le, ça serait vraiment bien parce que pour lui, ça serait déjà quelque chose d'énorme. Et même pour vous, parce que... Pour vous aussi aussi. Pour vous-même, parce que je veux dire, c'est une personne qui est censée vous apprendre des trucs et qui vont vous servir déjà pour obtenir vos diplômes, mais aussi pour plus tard. Alors, lui manquer de respect et ne pas suivre son cours, c'est vous qui allez en pâtir après et qui allez le regretter. Sauf qu'à l'époque, quand tu as... Quand tu es ado ou pré-ado et que... Tu ne te rends pas compte de tout ça. On te dit ça et la personne va dire n'importe quoi. ben voilà, c'est le dit. C'est un lèche-cul, un faillot. Non, je ne suis pas plus faillot que vous, surtout que je n'ai pas des bonnes notes souvent avec le professeur concerné. Voilà. Moi, je dis ça pour vous. C'est juste un respect, c'est tout. C'est juste du respect, c'est tout. Et la plupart du temps, ce qui est... Ce qui ne va pas, c'est que ces personnes-là qui n'en ont rien à foutre, souvent, elles ont des bonnes notes sans rien foutre et ça, c'est frustrant. Ouais, c'est ça aussi. Et ça, c'est un autre sujet, je pense. C'est un autre sujet, oui. On ne va pas plus le détailler. Je pense aussi qu'on avait horreur d'aller à la cantine. Ça dépend. Après, ça dépendait, mais honnêtement, je pense que les cantines en primaire ou au collège ou même au lycée encore, ce n'est pas de la bonne qualité. Pour moi, ça n'a jamais été un gros sujet à débat. Oui, après, je dis ça, parce que je n'aimais pas l'école à cause de ça, en fait, surtout la cantine, parce que c'est le moment de repas. Tu as envie de manger, mais tu manges de la merde, en fait, à la fin. Alors, moi, le problème, c'est que déjà, je n'aimais pas grand-chose, mais bien souvent, c'était assez diversifié et j'arrivais toujours à trouver mon bonheur, plus ou moins, mais non, ça n'a jamais été un frein pour moi. Par exemple, je peux vous raconter rapidement une anecdote au collège. C'était en plus le jour où je pouvais rentrer chez moi pour manger un bon plat de ma mère et tout ça. C'était vraiment cool. Et ce jour-là, en fait, ceux qui allaient manger à la cantine, ils mangeaient des lasagnes, donc tout comme ça, c'était cool, les lasagnes, c'était super cool. Et en fait, ils n'avaient pas vérifié de contrôle hygiénique où en fait, il y avait une maladie, enfin, un microbe dangereux dans les lasagnes. Du coup, au moins, la moitié du collège était tombée en malade, ils avaient une diarrhée. Et moi, je riais, je me disais, ah putain, heureusement que j'avais vu un fait de mon jeu chez moi. Ah purée. Ah ouais, pendant une semaine, ça a été contrôle sanitaire, contrôle hygiénique, voilà quoi. Surtout à cause de la société, c'est avec scolares, des trucs qui viennent des usines de merde, qui contrôlent pas, qui s'en foutent, qui font ça au rabais, enfin tu vois. Ah ouais, d'accord, la purée. Alors les lasagnes, c'est bien beau, mais si t'as de la merde, c'est de la merde, je suis désolé. Eh oui. D'accord, donc... Voilà, voilà, après si je passe rapidement au collège où j'ai eu des difficultés en maths, des traumatismes carrément, des professeurs qui m'ont un peu bien fait chier, qui m'ont cassé, et que je me suis rendu compte de ce que c'était le pire métier du monde, à savoir conseillère d'orientation ou conseiller. Je pense qu'on a tous eu un conseiller ou une conseillère bien chiant ou chiante, Moi, elle était bizarre, la mienne. Oui, bizarre, carrément. Au lycée, elle était zarme. Enfin, moi, c'était au collège, ça a été la pire. En fait, c'est à cause d'elle que ça s'est fini bien en dérapage pendant un moment. Ah ouais, carrément. Même au bord d'une grosse pression que j'avais, une dépression, même vouloir même se suicider. Voilà, ça fait partie de ma vie personnelle, mais ça cause de ça, ouais. En fin de troisième. C'est ça, hein. Je pense qu'on a beaucoup dans ce cas, tu sais. Oui, aussi, après, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires ce que vous avez ressenti ou pas. Voilà. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu aller dans des écoles de cinéma, faire des études dans le cinéma. Moi, par exemple, ma consulière d'orientation, elle me cassait. Mais vraiment devant, genre, ça ne va pas, enfin non, ça ne vous irait pas, non, ce n'est pas possible, non, je ne vous y crois pas, vous avez des mauvaises notes, tout ça, plus c'est trop cher, c'est trop... Enfin, ce n'est pas que c'est trop cher, c'est trop fermé, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça. On disait pareil pour le domaine des jeux vidéo. Voilà, c'est ça, exactement. On ne veut pas que tu fasses ton rêve, non, on va te mettre dans des endroits, genre, tu vas travailler dans des usines, dans des petits magasins, dans des petits trucs pourris. Alors, paradoxalement, tu vois, moi, quand je disais que je voulais travailler dans le jeu vidéo, on me disait non, c'est trop fermé, essaye plutôt le domaine de l'audiovisuel. Tu vois, comment m'orienter plutôt vers le cinéma ? peut-être, mais moi, ça n'a jamais été ça, c'est genre, on te cassait, on te mettait dans une étiquette, tu fermais ta gueule et bonne journée, au revoir. Mais les conseillers d'orientation qui ne donnent pas de l'espoir ou qui te collent tout de suite une étiquette ou qui te descendent ou qui ne te poussent pas dans tes ambitions, tes projets, dans ce que tu aimes vraiment profondément, je ne comprends pas. Ils ne sont pas faits pour faire ce métier, du coup, ou alors le métier est biaisé. Oui, c'est vrai, c'est un métier de merde, j'ai envie de le dire. Non, le métier est bon, je pense, mais c'est, je ne sais pas, la manière de le pratiquer par certains. Après, je pense que c'est aussi avec la mentalité des élèves parce que les élèves sont souvent trop ambitieux ou souvent, ils n'en ont rien à foutre. Du coup, eux-mêmes, les conseillers, ils n'en ont un petit peu rien à foutre des délinquants ou de personnes. Enfin, je finis juste rapidement. Je ne générise pas, mais genre, maintenant, ils savent que les élèves, ils sont trop rebelles ou ils se comportent trop. Donc, pour eux, ils veulent les casser rapidement pour ne plus les voir ou les foutre dans des trucs ailleurs. Tu vois, c'est là où ils vont se séparer. Genre, soit tu vas en général ou soit tu vas dans un autre truc. Alors, moi, ce que je pense... Je pense. Oui, il y a du vrai. Ce que je pense par rapport à ça aussi, c'est que, aussi, bien souvent, comme les élèves ont parfois des envies soudaines de choses qui sont un peu hors du commun, le conseiller ou la conseillère a aussi peut-être comme envie ou comme ambition de remettre les pieds sur terre. Tu vois, l'élève de lui dit « Bon, ben voilà, ça écoute, ok, mais c'est difficilement accessible. » Le truc, c'est que c'est la manière de le dire. Tu vois, comme tu disais, quant à toi, on a pu te dire « Ah non, non, mais c'est pas pour toi » et tout ça, machin, tu vois, il y a une manière de le dire. Alors que si la conseillère elle t'avait dit « Bon, écoute, tu sais, c'est très bien de vouloir faire ça, surtout si ça te passionne, mais il faut juste que tu saches que ce genre de branche, c'est assez fermé, il y a assez peu de possibilités, ça va être difficile d'y accéder, mais si tu travailles et si tu es vraiment passionné, tu pourras peut-être potentiellement y parvenir. Mais ce sera compliqué, juste sache-le. Tu vois, et comme ça, au moins, elle t'aurait mis la tête sur les épaules ? Il n'y a pas de souci. De toute façon, je savais plus ou moins que le cinéma, ça ne pouvait pas être très facile. En fait, j'ai envie de dire que tous les métiers du monde ne sont pas faciles. De toute façon, tu vas devoir ruer de patience et de détermination dans la vie. Moi, je n'étais pas hyper non plus au courant de tout ce qu'il y avait dans le cinéma, le showbiz et tout, mais je savais que ça ne pouvait pas être facile, c'est sûr. Mais moi, ce qu'elle me disait, c'était pour casser, vraiment. C'était genre, un truc qui te met en garde ou qu'elle a au moins quelque chose à faire de toi. Oui, mais ça, c'est dommage. Et c'est ça. Et celle-là, elle cassait tout le temps et c'était juste pénible. Et après, elle me disait, vous avez finalement des bonnes notes en physique chimie. Au lieu d'aller en général, je vais vous mettre en bac pro papier carton de lot. Oh non ! Un truc que je savais même pas ce que c'était. Je t'en disais, c'est quoi ? Vous allez faire scientifique en carton. Oui, c'est ça. Au début, ça te vendait et ça te vendait du rêve. Je te dis, ça peut être pas mal comme ça. Et en fait, tu te rends compte, c'est surtout pour aller travailler dans des usines, dans des trucs de traitement d'eau. C'est quoi cette merde ? Et surtout, les professeurs aussi te disaient que les bacs pro, c'est des trucs de merde. N'allez pas là-dedans. De toute façon, vous aurez raté votre avenir si vous allez en bac pro. Allez en général. Alors que c'est totalement faux. J'ai envie de vous dire juste une chose, surtout pour ceux qui veulent prendre une orientation, faites ce que vous voulez. Faites ce qui vous plaît vraiment. Le bac pro, en vrai, c'est pas du tout de la merde. C'est pas difficile en plus. Moi, je suis bien arrivé. Même si c'était pas un truc que je voulais faire plus tard. Mais sachez une chose, faites ce qui vous plaît vraiment et ce, peu importe les études. Vraiment. Surtout que le bac pro, c'est tout aussi utile que le général. C'est le bac pro qui m'a appris à faire des CV d'électromotivation alors que j'ai des amis en général, ils ont jamais appris ça. Comme quoi. Et surtout, en plus, en bac pro, l'inventaire, c'est que tu fais des stages dans des entreprises. Donc, en plus, tu découvres le milieu d'entreprise, tu découvres le monde du travail. Alors qu'en général, dans le général, c'est surtout des études. En fait, dans le général, tu l'apprends plus tard. Parce qu'en fait, le général, c'est pour pouvoir rester dans une filière plutôt générale comme son nom l'indique et de te spécialiser plutôt après. Tout dépend du niveau d'études que tu veux faire ou que tu peux faire. Mais effectivement, si, comme tu dis, il y a des personnes, des élèves qui ont tout de suite une idée en tête de ce qu'elles veulent faire et qu'elles veulent intégrer au plus vite et au mieux le monde du travail, le bac pro, c'est une superbe passerelle. Oui. Surtout que le bac pro, ça ouvre à plein de métiers et en plus, des métiers qui ont besoin de gens de recrutement parce que c'est des métiers qui, malheureusement, ont de moins en moins de popularité. Genre artisan, boulanger, plombier, dans le chantier, je crois. Mais d'ailleurs, tu sais bien en parler parce que ces genres de métiers, j'ai l'impression que ça revient un petit peu au goût du jour et même, j'ai l'impression que le vent tourne, qu'aujourd'hui, limite, avoir trop de diplômes, tu vois, ce n'est pas forcément bon et qu'on revient à des métiers peut-être plus manuels malgré l'automatisation qui est en train de vraiment émerger. mais c'est surtout pour vous mettre dans une branche d'élite genre, plus tard, tu vas travailler dans des bureaux, tu vas être avocat, médecin, un truc comme ça alors que tu as plein de métiers qui sont bien plus passionnants et surtout dans les métiers des bacs pro, vous êtes bien plus payé qu'un salaire minable dans un bureau, ça je peux vous confirmer, vraiment. C'est toute l'évolution au sein même du métier qui n'est peut-être pas optimal. Oui, après, ce n'est pas pour vous généraliser comme ça, j'ai envie de vous dire comme je l'ai dit, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous plaît et surtout, vous ne mettez pas de pression, vous ne mettez pas de barrière. Et ne laissez pas les autres vous en mettre surtout. Voilà, c'est ça exactement. Je prends un exemple, par exemple, tu sais, Nico, c'était il y a quelques temps, il m'avait parlé de son petit frère qui allait entrer au lycée et justement, lui, il avait des très bonnes notes, il pouvait faire une générale, ce genre de truc, sauf que lui, il n'aimait pas faire ça, il voulait être dans la mécanique, il voulait faire un bac pro, sauf que tu as le principal qui a dû convoquer ses parents et lui en disant, oui, alors votre fils, il veut faire un bac pro mécanique, je trouve ça très dommage parce qu'en vrai, je suis sûr qu'il a des capacités autre chose que ça, moi, je l'encourage vraiment à faire du général et pas du bac pro, tu vois, en gros, ils ne veulent pas que tu fasses du bac pro. C'est dommage, c'est vraiment ce que tu veux faire. Et malheureusement, tu as une mauvaise image du bac pro parce que malheureusement, c'est souvent là où tu as les cas sociaux plus pauvres, souvent, ceux qui viennent des milieux un peu défavorisés qui sont là-dedans parce que c'est souvent moins cher ou c'est parce que... Plus accessible, oui, plus accessible, oui, exactement, alors que c'est cliché, oui, mais c'est malheureusement vrai et c'est honteux comme le genre de système qu'on en est, quoi. Où sont nos devises, bordel de merde ? Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que, oui, alors après, s'ils lui ont conseillé ça gentiment, c'est logique. Heureusement, de lui dire, écoute, tu as des capacités à aller plus loin, tu devrais. Après, s'ils lui imposaient, là, non, c'est pas cool. Le principal, l'imposer, on fait quelque part, c'est surtout que Nico, il m'en a parlé et moi, je lui dis, écoute, tu dis à ton petit frère, s'il veut faire du bac pro mécanique, qu'il le fasse, il fait ce qu'il veut, il ne se laisse pas faire et grâce à moi, peut-être où ça se trouve, lui, il avait déjà la détermination, il a fait son bac pro, il est en train de faire son bac pro mécanique. c'est quoi, c'est quoi, Ça, je t'ai content parce que je me dis, c'est bien, au moins, il fera ce qui lui plaît. En plus, non seulement, ça doit le passionner, mais en plus, ça paye vachement bien dans ce genre de métier. Donc, j'ai envie de dire, c'est cool, franchement. Ah non, c'est sûr. Rexo, je veux juste savoir, voilà, si après, parce que là, on a basculé sur le lycée. Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si tu as beaucoup de choses à jeter parce que je vois que ça fait quand même un certain temps qu'on est ensemble. Comme je le dis toujours, je n'ai pas de limite pour les podcasts, il n'y a pas de problème. Mais tu as une certaine limite pour la fin. Non, ce n'est pas ça, c'est que je me dis, voilà, on va essayer d'encadrer quand même un minimum le truc et c'est de savoir, voilà, si tu as encore des choses à dire justement sur le lycée et aussi, justement, voilà, pour finir, on voulait parler de ta situation actuelle. Donc, est-ce qu'on enchaîne sur ta situation actuelle ou bien tu as encore d'autres choses à dire sur le lycée ? Je pense que je vais enchaîner rapidement parce que c'est vrai que là, je vais aller bien plus loin que ça et du coup, c'est vrai que vous attendez surtout à ce que je vous parle de ce que je ferais avoir en ce moment et ça, ce n'est pas bien de mentir. Oui, et puis moi, ça m'intéresse aussi parce que tu en as parlé assez brièvement sur le groupe et moi, j'ai assez peu suivi et tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, voilà, c'est une bouffée d'air frais et j'aimerais savoir comment tu le ressens ça. Très bien, je vais finir rapidement. Donc, en gros, j'ai fait une seconde pour rien donc j'ai dû refaire une seconde. Donc, j'ai fait mes trois ans dans un bac pro commerce, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon BEP et du coup, ça y est, je suis parti dans mes études que j'ai toujours voulu rêver faire et ça, c'est génial. C'est génial. Il s'agit d'études de cinéma, de conception réalisateur audiovisuel. C'est génial. Regardez, Rexo, il n'a pas eu son brevet. Il n'était pas brillant forcément mais il avait quelque chose qui l'animait et qui voulait au plus profond de soi et il a toujours gardé ça en tête dans son esprit et dans sa volonté et aujourd'hui, regardez, il est là où il a voulu être, là où il voulait être depuis tout le temps et donc, ce n'est pas parce que tu n'obtiens pas, comme il le disait, un brevet et ce n'est pas parce que tu n'as pas forcément des résultats exceptionnels que tu ne peux pas accéder à ce dont tu as envie, ce dont tu rêves. Rexo, tu en es l'exemple et peut-être que tu pourras en inspirer, en aider certains qui nous écoutent au moins en termes de motivation et d'espoir. Voilà, c'est ça, ne jamais abandonner vos rêves, vos projets, allez toujours tout droit, je veux dire, allez, relevez-vous à chaque fois même si vous êtes dans des périodes de dépression, vous avez envie de vous suicider ou quelque chose comme ça. Moi, c'est par ma propre expérience. J'ai eu des moments très difficiles, vraiment, j'ai même voulu tout claquer, tout lâcher et au final, non, j'ai eu du soutien et je me suis relevé comme il faut. Ne jamais lâcher malgré tout. Rexo, tu es le nouvel espoir. C'est ça, je suis l'étincelle qui va mettre le feu. Voilà la référence, vous l'avez compris, je pense. Alors après, ce n'est pas parce que je porte bien sur mon avis que ça va être super du début à la fin. Enfin, je ne vais pas mettre ce genre de pression de barrière, c'est qu'après, il y aura forcément des moments difficiles. Donc, je suis maintenant prêt à ce genre de psychologique, mais en soi, je ne vais pas regretter ce que je vais faire. Ça, c'est clair et net. Exactement. Si vous voulez en savoir plus ce que je fais, si ça vous intéresse par curiosité, surtout pour toi et qui je dis, moi, en tout cas, c'est une licence que je fais pour 3 ans. Donc, voilà, je vais repartir pour 3 ans. D'accord, donc c'est 3 ans, donc pour moi, c'est jusqu'à, ouais, c'est de la licence pro ou c'est, ah non, c'est BTS, non ? Je ne sais plus exactement, c'est une licence comme ça, en fait. C'est en 3 ans. Parce que souvent, avant, après le bac, tu as des sections plus professionnelles, professionnalisantes en 2 ans, soit BTS, soit DUT et après, tu peux faire un an en licence pro en alternance. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, en quelque sorte. Moi, j'avais fait DUT informatique. Après, j'avais été en général, en licence 3 générale pour aller jusqu'au master, mais ça ne s'est pas passé comme prévu parce que là où j'ai été, c'était ultra matheux et les maths, à un certain niveau, ce n'est plus du tout des maths. Donc, du coup, ça ne m'a pas été. J'ai plutôt bifurqué sur une licence pro et voilà. Donc là, je dispose d'un bac plus 3 et ça va être très bien pour travailler. C'est l'idéal. Pour moi, ça me va très bien. Si vous voulez savoir ce que je fais en ce moment ou de quelle école je parle, je suis dans l'école ESMA. En fait, l'ESMA, c'est vraiment un regroupement de différentes sections artistiques dont le cinéma, vous avez l'animation, le dessin. Donc ça, c'est vraiment super pour ceux qui ont envie d'entrer dedans. Du coup, je fais mes études à Lyon. Donc, ce n'est pas très loin de chez moi. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment une ville, une grande ville qui a beaucoup d'avantages et beaucoup de choses vraiment très plaisantes. Voilà. Je ne peux que te le confirmer, j'y vis. On a même pu parcourir les ruelles de Lyon ensemble. C'est ça. D'ailleurs, du coup, si tu n'es pas loin, donc si à un moment, tu veux qu'on s'organise un truc pour se voir, ce sera avec plaisir. Je sens que les gens vont être jaloux après. Ah non, justement, ils seront contents. Venez, venez. Venez, venez. Alors, c'est une école qui a... Alors, en tout cas, la construction du bâtiment et tout ça, c'est assez récent parce que l'ESMA, à l'origine, elle vient de Nantes, si je ne dis pas de bêtises. Elle a eu son succès pendant très longtemps. Enfin, elle a toujours son succès à tel point qu'ils ont voulu ouvrir une à Lyon, justement. Et du coup, l'école date de deux ans, je crois, maintenant. Donc, c'est vraiment tout récent. Les bâtiments sont tout récents. Les studios sont tout récents. Les salles, le matériel, tout est récent, tout est propre, tout est super bien organisé. C'est génial. Et puis, en plus, Lyon, franchement. Et les professeurs sont la plupart nouveaux, donc ils sont jeunes, ils ne sont pas trop... Enfin, ce n'est pas des vieux cons qu'on a en tête. Oui, et puis Lyon, franchement, ce n'est pas un peu la meilleure ville pour faire ce que tu as envie ? C'est ça. En plus, c'est tout symbolique. C'est là où le cinéma, concrètement, est né, en fait, à Lyon. C'est là où les frères Lumière ont mis au point leurs cinématographes. C'est là qu'ils ont filmé les premières choses de l'histoire du cinéma, quoi. Et tu y vas au Festival Lumière ? Ah, j'ai prévu, bien sûr. Parce que moi, j'y vais toutes les années, en fait. Ah bah, écoute... J'y vais tout le temps avec mon meilleur pote, qui, lui, a aussi fait des études dans l'audiovisuel. Bon, il a bifurqué depuis, mais il est un passionné de cinéma... Enfin, passionné. Il aime beaucoup le cinéma aussi. Ah bah, écoute, on s'organisera. Alors, je suis en train de chercher du 13 au 21 octobre. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le... Ah si, ah si, c'est le week-end. Bah, en fait, c'est les deux week-ends, c'est le week-end prochain. Sauf que le week-end prochain, je ne pense pas que je serai à Lyon. Ah ! Ce sera plutôt le deuxième week-end. Ah bah, peut-être, parce que je serai peut-être occupé ce week-end prochain. Je ne sais pas encore, mais... Voilà. Mais si jamais tu y vas, moi, je pense que ce sera plutôt le 20-21. Et si j'y suis avec mon meilleur pote, enfin voilà, on s'organisera ça. Oui, il n'y a pas de souci. Après, je ne connais pas le Montpellion par cœur pour l'instant, donc c'est... Non, mais il y a toujours moyen de s'en retrouver. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, cette école se situe dans le quartier Confluence, Confluence qui est assez rénovée, en fait, depuis quelques temps. Donc, c'est tout neuf. D'accord. Donc, vers le musée ? Oui, où il y a le centre commercial. Le centre commercial en plein air, là où on avait été. Oui, c'est ça. Il était juste à côté, en fait. Ah ouais. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, on avait visité le bon endroit. Voilà, c'était fait pour. C'était bien enquillé. C'est ça. Cool. Voilà, bon. Donc là, maintenant, je vais te parler plus en détail de l'école parce que je pense que ça vous intéresse. Si jamais peut-être que vous voulez faire des études dans le cinéma, si vous êtes curieux de savoir ce qu'on fait dans le cinéma. Oui, alors sur le contenu, sur le contenu, c'est ça ? C'est ça, les matières aussi. Oui, donc le contenu et aussi parle en même temps de ce qui te plaît et de ce qui est bien parce qu'apparemment, ça te m'utilise bien. Pour l'instant, ça me plaît vraiment, surtout l'ambiance de classe qui est vraiment superbe, les professeurs qui sont aussi... En fait, il n'y en a aucun pour l'instant que je déteste et ça, c'est cool. De toute façon, je le respecte toujours. Et donc, pour toi, la grande différence, en fait, entre avant et maintenant, c'est quoi ? C'est que maintenant, le fait que ce soit beaucoup plus spécialisé, c'est plus libre, tu sens les professeurs avec moins de pression. Au niveau des notes et des cours, on te fout moins la pression. C'est comment ? C'est complètement différent. Maintenant, tu n'as plus les matières classiques que tu avais avant. Maintenant, c'est vraiment des matières axées sur le cinéma. Donc, que ce soit l'assistant de production, le montage, le son, la mise en scène, le scénario, l'analyse, la culture que tu as, l'anglais aussi. En fait, l'anglais, c'est la seule matière classique qu'on retrouve, mais c'est normal, c'est très important. C'est indispensable. Et c'est une matière que je ne déteste pas, donc ça ne me dérange pas. Voilà, ça, c'est bien. Même les maths, j'ai l'impression qu'on n'aura pas énormément et ça, c'est vraiment cool parce que je déteste les maths. J'avais même cette hobby des maths à cause de ça, à cause du collège. Pas pour calculer l'angle de la caméra. Après, oui, pour les calculs de budget et tout ça, à la limite, ça va. Ça n'a pas l'air très compliqué. En plus, tant que ça reste dans le domaine du cinéma, moi, ça ne me dérange pas. Après, tu biffures que vraiment plus sur un domaine moins mathématique mais peut-être plus de gestion. Oui, en plus, j'ai fait du commerce. Trois ans d'études de commerce, donc des trucs que je sais. Bien, bien, c'est bien. Voilà. La différence, c'est que par exemple, tu n'as pas de carnet de correspondance cette fois. T'es moins flicule. En fait, d'ailleurs, au niveau du matériel, vous n'aurez rien. Vous n'avez pas de livres. Enfin, tu ne sais pas, les livres que vous faites. Après, au niveau du matériel, tu peux avoir ta trousse, tu peux avoir des cahiers, des trucs pour prendre note et tu peux avoir ton ordinateur pour prendre note aussi également. C'est génial. Ça m'élève vraiment. Je comprends maintenant par rapport à ce que tu as pu vivre et ce qu'on a tous vécu au collège-lycée. C'est un gain de liberté et de... C'est ça. C'est totalement ça. Alors, je n'écris pas toujours sur l'ordi. J'écris aussi à la main. Restez une rendez-vous. Je n'ai pas perdu ce don-là. Non, il ne faut pas, mais... Tu te sens beaucoup plus libre d'apprendre à ta manière, à ta méthode. Tu te sens moins imposé. Enfin, ils ont toujours leur petite manière d'apprendre, mais c'est juste par la passion. C'est vraiment par passion. On sent qu'les enseignants, ils sont hyper cools. Ils ont une bonne ambiance. Ils savent rigoler. Ils te posent des questions. Enfin, tu leur poses des questions. Il n'y a aucune honte. Tu peux faire des débats avec eux. C'est vraiment génial. En parlant de débats, je me souviens tout récemment, jeudi, en cours d'analyste de mise en scène dans l'amphithéâtre, où est-ce qu'on a une salle de projection et ça, c'est cool. Par exemple, il avait parlé d'exemples de films, de sujets, et à un moment, ça est tombé sur Star Wars 8, justement. Et là, j'étais au début, je me suis dit, oh putain, reste-moi avec Internet. Non, non, non. Donc, du coup, il a posé la question qui a aimé Star Wars 8 et à ma grande surprise, il y en a plein qui ont aimé le film. On était 27. j'étais en mode, ah ouais, quand même, il n'y a pas de doute. Et après, ils disaient qui sont ceux qui ne l'aiment pas, bon, ils n'étaient pas très nombreux et je me dis, oh, c'est pas grave, c'est bien, c'est cool. Et du coup, on a un peu débattu sur certains aspects du film, de pourquoi il a fait autant de débats, est-ce que le film méritait d'être des canons, je te jure. C'est génial tout ça et puis je suppose qu'en plus, ça s'est bien passé, ça s'est passé dans le calme. Ça s'est super bien passé, ceux qui ne l'ont pas aimé, ils ont bien argumenté, en fait, j'ai même mieux compris pourquoi ils n'ont pas aimé le film parce que peut-être que certains n'étaient pas fans de Star Wars ou peut-être parce que il y avait des trucs qui leur dérangaient mais qui n'étaient pas leur vision. Ça fait du bien parce que les gens, personne ne t'insultait, personne ne te disait, après avec un pote à moi, enfin qui était à côté de moi, au début pour rigoler, je fais, c'est qui qui n'a pas aimé que je les bute ? Non mais voilà, c'était pas dans le jugement, c'était pas dans la dénonciation, c'était vraiment dans l'échange, dans le partage, dans... Ouais, c'est bien. Moi, ça m'a fait du bien. Moi, rien que de te l'entendre dire, ça me fait du bien aussi, tu vois. Il n'y a aucune forme de moquerie, de haine, de machin. Après, on avait le droit de contredire, parce que le but du débat, c'est que... Par exemple, moi, je ne suis pas d'accord parce que je pense que... On s'écoutait, on s'était chien. Et que tu donnes ton avis de manière simple. Même les professeurs qui citent des exemples de films qui aiment ou qui n'aiment pas, ils leur disent que c'est subjectif, ils leur disent pourquoi ils n'aiment pas ou ils aiment bien. Ils ne sont pas là pour t'imposer, pour dire non, il faut que tu regardes ce film, non, il ne faut pas que tu regardes ce film. Non, c'est libre, libre, enfin, libre au total. C'est bien ça. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais ça fait du bien comparer à Internet, c'est mon dieu. Tu sais d'ailleurs, en parlant de films comme ça, je suis vraiment une aparté mais qui n'a rien à voir avec le podcast, ce qui est ultra personnel. Mais on s'en fout parce qu'on est en pleine discussion et ceux qui nous écoutent, on est en train de discuter. Je suis en train de me demander quel film je pourrais voir après le podcast. J'ai du temps, j'ai envie de regarder un film. Tu peux m'en conseiller ? Justement, en fait, j'ai comme devoir, oui, on a des devoirs mais des devoirs super cool. Oui, j'ai comme devoir de regarder un film, c'est vrai ? Oui, le film, c'est juste pour faire le cours d'analyse parce qu'en gros, les professeurs, ils estiment que tu dois voir pas mal de films pour ne pas te faire trop spoiler parce qu'eux, ils ne se gênent pas pour spoiler. C'est genre bien fait pour ta gueule si je n'ai rien. Tu n'avais qu'à le voir, tu es en étude de cinéma, tu dois avoir tout vu. Par exemple, il y en avait un, il avait spoiler Merde, c'était quoi comme film en plus ? Que j'avais vu en plus, que je connaissais. Une nuit d'enfer, voilà, c'est ça. Une nuit d'enfer, le film de Robert Rodriguez avec George Clooney et Tarantino qui jouaient dans le film. Il expliquait ce qui se passait à la fin dans son sujet en fait vraiment. Mais je te conseille de voir ce film, il est super. Pourquoi pas ? Une nuit d'enfer, non, Voyage en enfer, une nuit d'enfer, je crois que ça s'appelle. C'est ça, le film est super. Franchement, tu passes d'un polar à de l'horreur complètement what the fuck. C'est pas plutôt une soirée d'enfer ? Non, c'est une nuit d'enfer. C'est ce que je pense. Tu tapes au pire sur Wikipédia Robert Rodriguez, tu vois, sa filmographie. Tu devrais la trouver. Alors, le film que je peux te conseiller et que je peux conseiller à ceux qui nous écoutent, un film qui est super, c'est vraiment une pépite et je regrette de ne pas avoir vu avant. Ça s'appelle Nouveau Sauvage. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Les Nouveaux Sauvages. Ah, non. C'est une nuit en enfer. Alors, une nuit en enfer, voilà. Il y en a plusieurs ? Oui, il y a eu des suites mais ils ne sont pas canons. Enfin, tu vois, c'est des suites vite fait en DVD avec un budget de merde. D'accord. On voit juste le premier film au moins. D'accord, ouais. Après, tu fais comme tu veux. Et ensuite, le film que je peux te conseiller si tu as envie de voir après le podcast, c'est Les Nouveaux Sauvages. C'est un film argentin en fait qui est sorti en fin 2014, début 2015. Ah oui, donc récent. récent. Et en fait, c'est un film à sketch parce qu'en fait, je suis à six histoires différentes dans un film. Enfin, ce n'est pas nouveau en fait parce que j'en ai déjà vu des films qui avaient ce même processus. Ouais. Et si vous voulez savoir, oui, il y a une VF qui existe. Enfin, moi, je l'ai vue en VF parce que je voulais le voir en VO comme ça mais bon, j'ai fait avec ce que j'ai voulu faire. Mais la VF n'est pas trop mal. Et en fait, bon, je ne vais pas non plus vous spoiler au moins, je ne suis pas ce genre de professeur bâtard. Mais si tu veux, j'ai le synopsis sous les yeux, je peux le lire. Comme je l'ai dit, c'est des histoires différentes donc fais gaffe de ne pas trop lire si tu ne veux pas trop... Je vais te laisser en parler alors. Tu es là pour ça. Enfin voilà, c'est des histoires différentes. Ça se passe en Argentine. Enfin, c'est une production hispanique, espagnole, argentin. Tu as des histoires différentes genre rapidement, tu as une histoire avec des gens qui connaissent en fait un mec dans le même avion en fait carrément dès le début. Ensuite, il y a une autre histoire où ça parle de révolution parce qu'il y a un mec qui n'arrête pas de se plaindre qu'on n'arrête pas de lui foutre sa voiture à la fourrière et du coup, il a envie de casser la bureaucratie. C'est excellent. Ou encore, c'est un bourgeois qui se dispute avec un pauvre sur la route en voiture. Là, c'était ma préférée histoire. J'étais en mode putain, il faut que tu vois ça qui finisse et c'est juste fou. La réalisation, c'est juste fou. Ou encore même le ton parodique des films de mariage de la dernière histoire aussi. C'est énorme aussi. D'accord. Et on passe d'une histoire à l'autre. Oui, c'est une histoire à l'autre. Tu as des personnages, tu as un petit contexte, tu as un petit truc différent en fait. Il n'y a pas de continuité entre les histoires, donc c'est une histoire différente à chaque fois. Oui, je suis en train de lire. Deux passagers découvrent qu'ils ont une connaissance en commun. Au restaurant, la serveuse reconnaît un courtier qui a provoqué la ruine de son père. Deux automobilistes s'insultent sur la route. Un père de famille dans la voiture part en fourrière sur rebelle. C'est ça, voilà. C'est ce genre de... Voilà. Donc ça, je vous conseille parce que c'est... C'est juste génial ce genre de film où tu fais plusieurs sketchs et que tu les montes à l'insuite. En fait, vraiment. Et que ça prend tout sens en fait, le titre ou avec la manière de pourquoi ils ont voulu faire des sketchs ou pourquoi ils pointent ceci ou pointent cela. C'est juste génial. D'accord. Voilà. Ça, c'est à vous conseiller pour toi, Kishni, si tu as envie de voir. Ça dure deux heures, je crois. Deux heures, oui. Deux heures, ça va. Ça passe vite en plus, je trouve, parce que les histoires, elles n'ont pas les mêmes durées, je veux dire. Des fois, tu as des histoires assez courtes, des fois un peu plus longues. Voilà. Je ne sais pas. Peut-être que je suis peut-être un peu plus porté pour voir une nuit en enfer. Tu fais comme tu veux, tu fais ta soirée, il n'y a pas de souci. Je vais voir. Je vais voir. C'est... Ouais, pour une nuit en enfer, tu as quand même Georges Clumet et Quentin Tarantino. Ce n'est pas un acte content. Il joue dedans. D'accord. Je vais voir ça. Merci. Voilà. Merci pour cette petite aparté. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous conseille. Voilà. Eh bien, merci. Voilà. Et par exemple, on avait ce jour de devoir. même si j'ai un devoir prochainement où je dois être en groupe pour écrire un scénario avec des contraintes et des limitations. C'est bien ça. Ça, ça va être bien parce que ça nous apprend à nous former. Et ah oui, juste pour une chose, moi-même, j'avais appris, c'était surtout dans les entretiens, ils te font passer des entretiens quand tu veux t'inscrire à l'école et tout ça. Oui. Ils te disent, est-ce que pour vous, le cinéma, c'est quelque chose de collectif, est-ce que pour vous, vous allez vous dire, ah, je vais tout de suite réalisateur après l'école. Non, c'est tout de suite le truc, ce qu'il faut ne pas faire, c'est ne pas se vanter. Vraiment, c'est un truc qui est fortement déconseillé. Et surtout, n'oubliez pas que c'est un travail collectif avant tout, le cinéma. Rester humble. Rester humble, c'est ça. Rester ensemble, soudé, voilà, entre guillemets. Surtout si tu as envie de devenir réalisateur, moi par exemple, j'ai envie de devenir réalisateur, j'ai envie de travailler avec des bonnes personnes, des bons collaborateurs et ce, peu importe leur parcours, peu importe leur classe sociale, peu importe, je m'en fous, tant qu'ils aiment faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils font, tant qu'ils ont envie de faire le film ou le court-métrage et tout ça, moi, ça va direct. Je ne suis pas là pour juger. Après, s'il fait la merde, s'il fait n'importe quoi, s'il ne s'entend pas bien et tout, t'as envie de le virer parce que... Après, c'est une chose qui arrive, tu ne peux pas le virer comme ça, tu vois un petit peu ce qui se passe, tu essaies de comprendre et tout et si vraiment, il ne veut rien savoir, là, oui, tu le vires mais tu imagines, t'as fait une merde, dégage, allez, dégage, tu ne sais pas faire, vas-y. Personnellement, je ne serais pas là pour insulter ni quoi que ce soit, j'explique peut-être pourquoi ça ne fonctionne pas ou alors je lui laisse une chance ou un truc comme ça parce qu'on a des fois des visions différentes et parce que peut-être qu'il n'est pas habitué. Voilà, on n'est pas là, je ne suis pas là pour jouer rapidement, tu vois, je ne suis pas ce genre de personne qui a envie de faire ça pour le plaisir et tout ça, surtout que si tu vires quelqu'un, ce n'est pas pour le plaisir honnêtement parce que tu es obligé de trouver quelqu'un d'autre. C'est ça. Et ça coûte de l'argent et du temps, voilà, c'est bien. C'est ça. Voilà, donc du coup, je vous disais, donc ne soyez pas trop actifs tout de suite, prenez le temps. Moi, par exemple, ça te permet d'apprendre plus de trucs vraiment dans le cinéma parce que le cinéma, c'est vraiment tout plein de domaines et justement, ça te permet aussi plus tard de découvrir ta voix finalement, de savoir ce que tu as envie de faire plus tard ou pour le plaisir tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne veulent peut-être pas travailler dans le cinéma plus tard, peut-être qu'ils veulent faire ça par plaisir, peut-être... Moi, en tout cas, je ne regretterais pas d'avoir fait des études comme ça. Mais écoute, tant mieux, je suis bien content pour toi, en tout cas, d'avoir trouvé ça, ça doit être passionnant, revigorant, ça doit être... En plus, je vais te dire, tu es dans le domaine qui te plaît, donc franchement, je suis bien content pour toi, tu vois. Voilà, et aussi une dernière chose, ces professeurs, alors, ils vous imposent, mais c'est juste pour les cours et vraiment pour le domaine vraiment technique du cinéma, ils vous imposent un peu la VO dans les films que tu vas devoir garder ou tout ça. Je trouve ça normal, ça peut que aider. C'est normal, ils ne sont pas là pour cracher la VR, au contraire, ils le disent eux-mêmes qu'il y a de très bonnes VF, que les Etats-Unis reconnaissent la France comme le meilleur pays de doublage. Ils ne sont pas là pour cracher la VR, après, on peut faire des débats et tout, de savoir pourquoi on préfère la VR qu'à la VO des fois. Je suis peut-être un défenseur de la VR, mais j'aime bien aussi regarder des trucs en VO. Moi, ça ne me pose pas de problème de regarder des sous-titres, après, je comprends certaines personnes qui ont des difficultés de lire des sous-titres ou parce que ça leur gêne, parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils ne comprennent pas dans votre langue. Normalement, pour moi, c'est vrai que je ne pense pas forcément ou du moins, je n'ai pas forcément l'envie de regarder les films en VO, alors que je sais que je le devrais. Je n'aime pas plus la VF que la VO, mais voilà, je suis pour habitude de regarder en VO. Très récemment, j'ai été voir une séance au cinéma, j'ai été voir Bagdad Café, il était en Vostfr et j'ai carrément apprécié parce que c'était déjà super bien joué et du coup, le fait d'entendre vraiment les acteurs parler et vivre leurs personnages, c'était de la qualité mais de fou. Je n'avais jamais vu ce film et j'en suis ressorti vraiment avec une hyper bonne expérience. Moi, par exemple, mes dernières séances de cinéma comme Black Lanceman, non, Black Island, Black Lanceman. Voilà, moi, c'était en VO, il n'y avait pas de VF, moi, ça ne m'a posé aucun problème, j'étais à fond dans le film, au contraire, je trouvais que c'était super bien Adam Driver en VO, il est génial. Je pense que ça dépend des films, tu vois, ça dépend des films. Et c'est pareil aussi pour l'homme qui tu as, donc Kichot, je l'avais vu en VST aussi pareil, j'étais entré dedans, j'adorais vraiment l'acteur qui faisait « I am donkey ok de la madre, parla toda » et j'étais rentré dedans, j'étais en moi, que ça, c'est génial, je trouvais, après, je ne sais pas ce que ça aurait donné en VF, peut-être que ça donnerait quelque chose de bien, encore une fois, mais voilà, je pense que peut-être que vous pourriez prendre un peu l'habitude de voir en VO ou en VF, tout dépend de vous, après, c'est toujours intéressant, c'est toujours intéressant, puis tu as des films qui n'ont pas de VF, tout simplement, donc tu n'as pas trop le choix, par exemple, Citizen Ken, il n'y a pas de VF, donc là, désolé, vous allez devoir voir en VO ST, voilà, et après, moi, ça m'a pas gêné de regarder Citizen Ken en VO ST, pareil, je m'en foutais, en fait, j'accrochais les sous-titres et tout, voilà. D'accord, bien, bien, donc, regardez des films en VO, enfin, en VO STFR, si vous le pouvez. Voilà, j'y sais aussi, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être fans de série, anime, de manga, tout ça, ils ont l'habitude de regarder en VO STFR, donc souvent, ils savent quoi comprendre, mais bon, et c'est vrai que c'est... Je regarde aussi des mangas, enfin, j'en regardais, et donc, du coup, bien souvent, oui, c'était... je préférais regarder en entendant les voix japonaises et en lisant... après aussi, vu que le Japon sort plein de séries d'animation, t'as pas le temps pour faire du doublage, donc... En fait, ils font du doublage pour des séries qui sont très populaires, mais vraiment très populaires comme Death Note, Dragon Ball, One Punch Man, Je conseille Clannad, apparemment, c'est très peu connu, mais moi, après, il se passe pas, c'est pas un manga d'action, voilà, mais il m'a transmis beaucoup d'émotions, ce manga, et donc, je le conseille. Ouais, c'est cool. Voilà. Moi, par exemple, je regardais récemment Tchoujo Bizarre Aventure en VO ST parce qu'il n'y avait pas de fiefs, tout simplement, et que je trouvais ça trop drôle, les voix en japonais. Ok, bien. Voilà, bon, bref... Oui, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Pour conclure un peu le sujet qu'on était de base débattre dessus... Parce qu'avec toi, c'est une heure et demie à chaque fois, du coup. C'est génial, je bats mon record. Une heure et demie, voilà. On est habitué avec Rexo. Ah ben, moi, quand je parle, je peux parler pendant des heures. Quand il y a quelque chose qui me tient, et des fois, je peux faire du hors-sujet sans le savoir. Mais tu sais, mais qu'on est là pour ça, et justement, moi, ce que j'aime dans ces podcasts, c'est justement que la personne parle de ce qui lui tient à cœur et si ça te tient à cœur, eh ben, tant mieux. Et j'en profite aussi de cette petite aparté pour dire aux personnes qui ont des sujets qui leur tiennent à cœur, si vous voulez participer. Dans la description, vous avez un espèce de tout petit formulaire à recopier et vous me dites le sujet et le développement et puis comme ça, vous pourrez passer. Voilà. Et après, il faut que vous ayez soit Skype ou soit Discord. Voilà. on se met d'accord pour l'endroit, le moment où on s'entretiendra pour le podcast et puis voilà. Voilà. Du coup, je vais conclure parce qu'il faut que je revienne au sujet de base. Conclusion. Donc, de par mon expérience personnelle ou celle de Kishinifu ou de vous-même, sachez une chose, l'éducation nationale, malheureusement, n'est pas parfaite et ne sera jamais, je pense, et elle n'arrivera certainement pas à évoluer. Alors, sauf si on a une nouvelle génération de professeurs ou du gouvernement qui sait peut-être enfin, ça y est, peut-être des gens qui ne viennent pas de grosses études de politique et qui sont honnêtes. Peut-être, pour une fois, j'aimerais bien... Ça, c'est bizarre. Je demande trop. Non, mais c'est bien. Tu peux rêver. Ah bah peut-être que si vous voulez devenir président de la France, soyez honnête, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez les langues de bois. Ne soyez pas un connard, s'il vous plaît. Vous pensez vraiment à nous. Enfin bref, voilà, ce que je voulais dire, c'est que peu importe votre parcours, vos difficultés, tout ça, accrochez-vous à ce qui vous plaît dans la vie, à ce que vous voulez faire plus tard. Même si vous ne trouvez pas tout de suite votre voie, votre métier, prenez le temps, prenez à cœur vraiment des choses qui vous plaient vraiment et continuez d'apprendre. N'arrêtez jamais d'apprendre parce qu'il y a des choses qui peuvent être utiles plus tard ou alors des choses qui peuvent vous enrichir votre culture ou pour autre chose tout simplement. Voilà, c'est tout bête. C'est vrai que l'école ne peut pas vous apprendre que des trucs intéressants mais l'école vous a quand même permis d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Pour moi, ça, c'est les trois choses les plus importantes qu'il faut en fait tout simplement. Ça, c'est utile et ça vous permet de progresser et d'évoluer avec tout simplement. ce sont les bases obligatoires de toute façon. Ce sont les bases obligatoires, oui, effectivement. Donc voilà, c'est important. Voilà, après, on peut discuter sur certaines matières comme la musique, honnêtement. Voilà, enfin, après, il y en a qui aiment bien la musique. Moi, les cours de collège en musique, c'était bof, bof, c'était... Bon, nous, on n'avait pas la flûte, ça, au moins. Si, si, nous, on l'a eue. Ah, désolé, moi, j'ai été parlé. Désolé, Kichni, tu nous as bon. ça va, c'était marrant de souffler dans du bois. Ouais, peut-être. Nous, c'était souvent de l'écrire ou alors tu apprenais des chansons par cœur et c'est tout. Voilà, bon, bref, je crois que je vais en finir pour dire que l'éducationnel devrait peut-être écouter un petit peu les élèves, devrait peut-être écouter les parents aux élèves parce que des fois, les parents, ils comprennent leurs enfants parce qu'eux aussi, ils ont eu des parcours difficiles, etc. Ou même les professeurs, tout simplement. Donc, je m'adresse à l'éducation nationale. Déjà, formez mieux vos inspecteurs du travail parce que la plupart sont des connards, j'ai l'impression, sans vouloir généraliser tout le monde. Justement, au contraire, laissez des professeurs faire leurs cours à leur manière. Que vous voulez leur impliquer des programmes, OK, mais laissez leur manière d'apprendre, surtout en histoire ou en maths, ce que vous voulez. tant que le professeur prend du plaisir et que les élèves, eux aussi, prennent du plaisir à écouter leurs cours et à avoir des bonnes notes après, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Non, mais exactement. Enfin, j'aurais pas mieux dit. mais c'est bien. C'est ça. Ensuite, à vous, chers élèves, même si, comme moi, vous n'aimez pas l'école, respectez quand même vos enseignants, s'il vous plaît, tout simplement. Oui, et puis, quelque chose que j'ai envie de dire quand même, c'est qu'on a beau ne pas apprécier peut-être l'encadrement scolaire dans lequel on se trouve, on est à une échelle, nous, élèves, enfin vous, maintenant, parce que je ne suis plus élève, mais vous êtes en fait dans un domaine, dans une administration, dans un secteur où malheureusement, vous n'y pouvez rien à votre échelle, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez que le subir, mais donc, du coup, plutôt que de déployer toute votre énergie à vouloir le changer, tentez de faire avec ce que vous avez et même si vous avez des professeurs qui ne sont pas pour vous compétents, eh bien, comme dit Rexo, voilà, déjà commencez par les respecter, essayez d'en tirer le meilleur du cours de ce que vous pouvez et parallèlement, comme vous êtes aussi très bien dit Rexo, ne cessez jamais d'apprendre, c'est-à-dire que en parallèle de vos cours, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous intéresser à autre chose en dehors des cours, pas que ce soit de la contrainte, mais du plaisir tout simplement à apprendre des choses, ça ne pourra que vous servir. Voilà, c'est ça et surtout, exprimez vos passions, vos côtés peut-être artistiques, et surtout, comme je le dis, n'abandonnez jamais vos rêves, allez où il faut, ne vous laissez pas faire, voilà, tout simplement. Si vous avez la chance d'avoir quelque chose qui vous passionne, déjà, c'est déjà énorme, mais si déjà c'est le cas, alors n'abandonnez pas cette petite étincelle qu'il y a en vous et faites-la fleurir petit à petit et après, tout comme pour Rexo, ben voilà, sa petite étincelle, c'était cinéma et aujourd'hui, il y est, malgré toutes les difficultés qu'il a dû endure. Après, on verra bien ce que je vais devenir ou pas plus tard, mais en tout cas, je ne vous regretterai pas de faire ces YouTube-là. Peut-être que je ne serai pas réalisateur, qui sait, mais au moins, je ferai quelque chose qui va peut-être plaire à côté. Écoute, souvent, il faut avoir une vision, il faut avoir un but et ce n'est pas parce que ce but atteint, enfin, le but qui sera atteint n'est pas celui que tu attendais à la base, et bien ce n'est pas forcément qu'il sera mauvais. Il ne faut pas toujours partir avec la conviction de se dire, voilà, c'est là où je veux arriver et pas ailleurs. Et bien non, parce que ce n'est pas parce que le scénario qui va se réaliser, ce n'est pas celui que vous vous étiez imaginé que forcément, il est mauvais. Donc, si jamais vous atterrissez quelque part qui est en parallèle du but que vous visiez à la base, et bien peut-être que c'est celui qui vous correspond le plus, le mieux, et c'est peut-être celui qui était fait pour vous. Donc, visez un but, visez quelque chose, mais si vous atterrissez dans quelque chose de parallèle mais qui peut être bien pour vous, ne le jugez pas en mal et dites-vous plutôt que peut-être que c'est bien que la vie vous ait guidé à cet endroit-là plutôt qu'à celui que vous aviez visé au départ. Et comme disait aussi mon père, c'est d'avoir une grande chance, d'avoir une passion et d'aimer son travail, vraiment. Ça, c'est sûr. Et si vous êtes comme moi, que vous avez une passion et que vous avez envie de faire ce que vous voulez plus tard, ne la gâchez pas, cette chance, vraiment. C'est ça. Et ne laissez pas les autres aussi vous dire ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas faire et ce que vous pouvez ambitionner ou non. Et ensuite, petit message adressé aux conseillers et conseillères d'orientation, s'il vous plaît, ne soyez pas trop très durs avec les élèves parce que la plupart, peut-être, ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Peut-être qu'ils sont déjà démoralisés et tout ça. Je sais que vous n'avez pas un métier très passionnant ou très, très, qui donne envie, mais vous êtes là pour accompagner les élèves justement et vous devez leur croire en eux parce qu'il faut qu'on ait des générations, il faut que notre génération puisse contribuer à quelque chose, à quelque chose de grand, à quelque chose d'importance. Mais oui, il faut croire. Ne les laissez pas dans la misère, ne les laissez pas dans la merde, surtout qu'il y en a même qui sont peut-être à cause de ça qui sont peut-être suicidés, qui sont peut-être ou qui sont allés en prison ou des trucs comme ça. Ce n'est peut-être pas à cause de vous directement, mais prenez conscience, juste vraiment. Vraiment, prenez juste conscience et tout. Oui, comme tu dis, tu dis qu'ils doivent croire en eux, ils doivent croire aux élèves, mais ils doivent aussi donner aux élèves l'envie de croire eux-mêmes, enfin en eux-mêmes. Bon, écoute, sur ces belles paroles, je crois qu'on va pouvoir s'en arrêter là parce que là, on va atteindre les 1,40. Ah oui, c'est fort. Ah oui, c'est très fort, mais bon, écoute, c'est le podcast. il n'a pas de mon corps. Les personnes qui le suivent, vous pouvez regarder le podcast en plusieurs fois, il n'y a aucun problème. Oui, il n'y a aucun souci. Prenez le temps d'écouter ce podcast. C'est sûr, il n'importe lesquels, n'importe quel autre. En plus, c'est bien parce que YouTube, moi, ce que je fais souvent, c'est quand une vidéo longue, dès qu'à un moment, je ne peux plus la regarder, je ferme et dès que je reviens sur la vidéo, YouTube me remet pile à l'endroit où je m'étais arrêté. C'est ça, c'est le algorithme de leur nouveau système. Ça fait depuis un moment que c'est en place, mais c'est vachement pratique, je trouve. Oui. Bon, on va s'arrêter ici. Je te remercie, mon cher Rexo, de nous avoir partagé ce moment, ce moment d'échange sur l'éducation nationale, sur ta propre expérience scolaire, que j'ai pu aussi partager la mienne, sur ce qui se passe aujourd'hui, dont je suis très content pour toi et voilà, que tout roule et puis je te propose de me maintenir au courant de l'évolution, de comment ça se passe et puis... Pas de souci, je te maîtrise tout ça au comment si tu veux, il n'y a aucun souci. Eh bien écoute, je te remercie pour cette nouvelle invitation de podcast sur un sujet qui peut être personnel pour moi, mais aussi je pense pour tout le monde parce que c'est un sujet qui en parle souvent en fait. C'est un sujet central, tous les élèves, toutes les personnes entre 3 et je ne sais pas combien d'années, on y passe tous, c'est les trois quarts de notre vie, on y passe les journées. Voilà, c'est ça. Ben voilà, écoutez, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être de votre part vous-même expérience, etc. Voilà, il n'y a pas de souci. Et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Non mais tu fais bien de répéter cette morale qui est cette leçon qui est importante pour toi et qui t'a été transmise par une personne importante dont tu nous as parlé durant ce podcast. Eh bien écoute, merci encore, merci à ceux qui nous écoutent et si vous voulez participer, vous savez comment faire. dans les commentaires, dans la part de description, vous avez tout ce qu'il faut. Si c'est un sujet qui vous tient à cœur, eh bien ce sera avec un énorme plaisir de pouvoir partager avec vous. Moi, j'attends toujours le podcast sur celui qui veut présenter sa nouvelle paire de baskets. Tu l'attends toujours. Je ne sais pas si ça arrivera un jour. Mais bon, on verra bien. Peut-être que ce sera toi. Ah non, je ne fais pas trop ça. Tu sais, il ne faut jamais dire jamais. bon, allez, on va se quitter. Je te remercie. Je te remercie à toi, Rexo. Merci d'avoir écouté. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous écoutent aussi chaque dimanche. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne reprise de semaine le lendemain. Et sur ce, on vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous. Salut à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501